C'est parti sur Skyrock jusqu'à minuit, bienvenue, bienvenue sur Sky, attention attention, l'équipe est là, vous êtes là vous aussi, et on va parler de plein de choses ce soir, vous le savez, vous avez un truc à dire, vous avez la parole. Les soirs sur Skyrock, et le jeudi, une journée un petit peu particulière, puisqu'on s'occupera également des gens qui ne nous écoutent pas. C'est ça, parce qu'on est tellement généreux, on est tellement solidaires sur Skyrock, on est même des gens qu'on ne connait pas, qu'on a découvert sur les réseaux, on ira faire le problème du mois, mais d'abord on va dire bonjour à tout le monde, déjà à vous qui nous écoutez, vous qui êtes avec nous jusqu'à minuit, et toute l'équipe qui est là pour vous accompagner, bonsoir Romano. Bonsoir, mais je ne suis pas venu seul. Oui, car c'est le jeudi, jeudi, problème du mois, c'est là où on va aider des gens, des gens qui ont des gros 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 soucis. Bonsoir Pamela, et bonsoir docteur Romano. Bonsoir, c'est le docteur Romano qui vous parle. Bonsoir docteur. Romano est là, le docteur aussi, Pamela également, tout le monde est là. Tout le monde est là, on est tous les trois réunis. Et on ira faire un tour sur les réseaux, vous savez, sur les réseaux où des gens écrivent pour avoir des solutions à des problèmes. Malheureusement, sur le réseau, on ne trouve pas tout, il faut aller dans le plus grand réseau de France, tous les soirs, c'est Skyrock. C'est ça. Profitez-en. Et ils vont en profiter, donc on ira faire un tour sur le problème du mois. D'ici une petite heure, on va attaquer le problème du mois. J'imagine qu'on a du lourd encore ce soir. Ah bah comme toutes les semaines, le docteur nous a fait une petite sélection aux petites sélections. Les patients du jour s'appellent Véronique, Daniel, Sylvain, Kevin et Louise. Et ils ont des problèmes dans la tête et dans le sexe. Ils ont des gros problèmes. Ça va pas fortement, ça a des gros gros problèmes. Justement, on parlera de sexe ce soir. On va parler de sexe, je crois, d'ailleurs avec Malik, qu'on va retrouver dans un instant avec nous. Et on parlera de sexe, et notamment un petit peu plus tard, d'une pratique sexuelle. Une pratique sexuelle qui excite certains membres de l'équipe, mais qui ne fait pas l'unanimité. Vous découvrirez ça tout à l'heure avec nous. Il y a Laura qui va arriver aussi pour nous parler d'amour et de couple. Tout ce qu'on aime, l'amour, l'amour et le sexe. Et oui. Et on parlera même d'enfants. Parce que parfois, quand on fait l'amour, ça aboutit à des enfants. C'est comme ça qu'on fait. Vous aimez les enfants. Non, pas trop. On adore. Ouais, ouais, j'adore. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. J'ai une grosse... C'est pour eux. Oh, que dégueulasse. Eh bien, on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc, on a plein de choses à faire ce soir. Et puis des surprises, évidemment. Car tout peut arriver entre 21h et minuit sur Skyrock. Vous le savez. Eh bien, c'est pour ça qu'on écoute tous la Radio Libre tous les soirs. On va aller faire un petit tour du côté de chez Malik. Puisque je vous parlais de Malik. Malik, dans le 95 à Argenteuil. Salut à toi, Malik. Salut. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Malik, t'as 20 ans. Présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie, tout ça ? Bah, écoute, là, je suis sur un projet. Moi, je vais être vidéaste, réalisateur. Vidéaste, réalisateur. Ça, c'est ça. Je travaille un peu à côté. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah, pas mal, les films de cul. Non, mais c'est... Non, mais c'est ça, évidemment, non. Non, mais ça peut marcher. Vous savez que le cul, c'est une des... Par exemple, regardez les sites de cul. C'est parmi les sites les plus visités du monde. Ah, c'est clair. Je pense que le marché des films de cul est saturé, Romano, toi. Non, mais tu vois, tu ne pourras pas lutter contre les gros, Jacques et Michel et compagnie. Bon, alors, vraiment, il faut faire un truc du sale, très sale, tu vois. Peut-être en mettant Cédric dedans. Ah, ça va cartonner. Vous appréciez ça ? On va dans la zoophilie. Cédric Tube. Là, t'appeleras Romano pour la zoophilie. Cédric Tube, ça pourrait me faire un carton. Cédric Tube. Ouais, Cédric Tube, plutôt. C'est un bon nom, tu sais. Ouais, voilà, Big Tube. Voilà, Cédric Tube, c'est mon site. Bon, bah, écoute, on te souhaite plein de bonheur et puis de réaliser tes rêves. On espère, hein. Bah, on espère ça aussi. Il parle bien dans ton téléphone, explique-nous pourquoi tu nous appelles, toi, Malik. Vous allez voir, les filles, vous êtes là, les mecs, vous avez plein de défauts. Surprenant, Malik, quoi. Vous allez voir, c'est surprenant. Ah, bon ? Genre, par exemple, on pense qu'on pense qu'au cul. Eh ben, vous allez voir qu'on ne pense pas forcément qu'au cul. Non, mais on sait que vous ne pensez pas qu'au cul. Ah, heureusement. Non, il y a le foot aussi, Marita. Bon, Malik, qu'est-ce qui t'arrive ? Explique-nous tout, toi. Alors, en fait, j'ai une meuf là depuis deux ans. Oui. Donc, ça va, je m'entends bien avec elle et tout. Mais le problème, c'est que moi, en fait, je me préserve. Ça veut dire que je ne veux pas avoir de rapport avant le mariage pour une question de religion. Vous entendez ? C'est pas la lue, ça. C'est pas la lue, ça. Quel beau gosse. Et le problème, c'est qu'en fait, elle commence à me chauffer et je sens que je suis à deux doigts de craquer, en fait. Ah, tu vas... Ah, ouais. Bah, on te comprend, Malik. D'ailleurs, je ne sais pas comment t'as fait pour tenir deux ans avec une meuf qui te chauffe, qui te chauffe. Ouais, bah oui. Bah, en fait, c'est les moments les plus tentants, c'est quand on est tous les deux, tu vois. Oui. Mais des fois, je suis à deux doigts de craquer, je suis à deux doigts de craquer. Et tu dois bander dans ton jeûne, dans ton jeûne. Tu bandes dur, mon seul. Tu dois être comme un fou. Et quand tu... Mais après, elle, en plus, elle a les mains un peu baladeuses, tout ça, ça veut dire que des fois, c'est vraiment tentant, tu vois. Vous avez fait quoi, déjà ? Ouais, vous avez fait des préliminaires ou des petits trucs, déjà ? Bah, bon, il y a une ou deux fois où c'est... C'est un peu... On a un peu, comment dire... Bon, voilà, on a fait des petits préliminaires, mais... C'est quoi, si tu lui as mis des doigts dans la chatte ? Non, non, non. C'était quoi, les préliminaires ? Romano se demande, d'ailleurs, si tu lui as mis des doigts dans la chatte. Bah, si tu l'as doigté. C'est mon signe préféré. Non, elle m'a l'ébron, elle m'a l'ébron. Ah, mais ça, c'est du sexe, déjà, tu sais, Malik ? Bah, oui, mais il n'y a pas eu la pénétration. Ouais, mais bon... À ce moment-là, tu sais sucer, tu ne pénètre que la bouche, tu ne prenais pas la chatte, c'est quand même du sexe, c'est pas con. Ouais, bah, après, c'est pas arrivé, c'est arrivé que... Ouais, bon, écoute, maintenant... Non, mais t'as péché. T'as péché. C'est rlam, mon Malik, c'est rlam. C'est t'anis, je vais peut-être devenir imam. Tu as péché, Malik. Ouais, il faut que tu quittes ta meuf, du coup. Mais c'est marrant, dans toutes les religions, il y a ça. Faut pas baiser avant le mariage. D'accord ? Non, mais c'est vrai, hein ? C'est comme ceux qui veulent pas se marier, ils sont dans la merde, du coup. Ah, ils baisent jamais. Ah, bah, ils baisent jamais, ouais. Merde. Ouais, vraiment, il y en a plein aussi qui... C'est le péché de chère. C'est le péché de chère, je sais pourquoi c'est le péché de chère. Oui, bah c'est baiser halam, Marie, c'est le péché. C'est le péché mortel, va des rétro-satadasse. Attendez, Cétric va nous faire chier. Cétric, tu veux nous faire chier, qu'est-ce qu'il se passe, Cétric ? Cétric va nous faire chier, je vous le dis. Écoutez bien sa question de merde. Pourquoi c'est le péché de manger ? Bah non, c'est sur Google et puis tu nous fais chier. C'est vrai, c'est quoi ? Bah non, bah c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran, ça, qu'il faut pas baiser avant le mariage. Eh ouais, man. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit partout. Moi, je sais que c'est écrit, mais c'est quoi le motif ? Parce que c'est le péché de chère, c'est pas bien. Et ta copine, elle réagit comment par rapport à ça ? Parce que par exemple, demande à Marie comment elle réagirait si elle était ta meuf. Hein ? Non mais moi, c'est pas possible, moi, ça aurait pas fonctionné. Vas-y Malik, tu peux demander, tu as Marie en face de toi, admettons, tu sors avec Marie. Comment ça se passerait ? Ouais, mais après, Marie, c'est pas pareil, elle est pas dans la religion et tout ça. Ouais, exactement, même si de me sortir de ce mauvais pas, Malik, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, moi, ça me viendrait même pas à l'esprit, si tu veux. Tu sortiras, mais comme tu tombes amoureux et amoureuse de Malik, Marie, c'est possible. Et Malik, il t'explique, bah moi, j'ai pas envie de... Non mais c'est possible, mais c'est pas possible, là-bas. Je fais ce mytho, Marie, toi, tu tombes amoureuse une fois que tu t'es fait ken. Hein ? Bah, moi, je te dis, moi, je tombe amoureux une fois que j'ai ken. Mais toi, tu t'es fait ken, d'accord, toi, viens. Oh là, je vais faire ken, tu vas tomber amoureuse. Ouais, bah ouais, compte dessus. Oh là, Romano. C'est vrai que quand tu tombes amoureux, tu tombes pas amoureux comme ça du jour au lendemain. Non mais moi, je sais que, voilà, il faut que je consomme pour être amoureux, quoi. Ta copine, elle réagit comment par rapport à ça ? Bah, en fait, elle, elle est pas trop trop dans la religion, tu vois. Enfin, je la vois venir et elle me chauffe, mais elle me le dit pas clairement, en fait. Après... Bah, du coup, moi, vraiment, je suis tirer. Non mais c'est... Oui, elle se dit qu'elle va te faire craquer à un moment ou à un autre, quoi. Mais toi, quand tu la vois, quand tu la vois, que tu rentres tout seul à la maison, tu te branles comme un ouf, non, j'imagine ? Ouais, normal, mais pas... Je sais pas... Ah ouais, mais même se branler, c'est limite sexuel, tu vois. Ouais. Après, on fait plus rien. L'essentiel est d'être cool avec les autres et de faire du bien autour de soi, c'est la meilleure manière de... La meilleure manière de vivre sa religion. D'avoir une place au paradis. Ok, putain. Nini, nini, nini. Mais tu peux baiser dans ces cas-là du fou, tu le dis ou pas ? Bonjour, je suis boudin, c'est-à-dire... Moi, je suis boudin. Moi, je suis boudin, tu es boudin, Cédric. Chacun se passe. Oh, un gros boudin, moi. Les filles, dis-nous comment vous réagiriez, tiens. Elle a quel âge, ta copine, Malik ? Elle a 20 ans, mon ami. Elle a 20 ans, elle a ton âge, dont vous sortez ensemble depuis 2 ans, d'un âge de 18 ans. Et au moins, elle, elle sait qu'elle sera pas cocu, au moins. Ah, mais fais gaffe qu'elle n'aille pas se faire chibre au de pas. Ouais. Ah, ouais, c'est chibre, quoi. Fais gaffe qu'elle n'aille pas qu'à une autre part, ouais. T'as eu peur de ça ? Ouais, c'est vrai. Non, je pense pas, je pense pas. Ah, tu t'es pas posé la question, t'as pas eu peur de ça ? Bah, elle te cherche quand même un petit peu, hein ? Ah, tu sais, moi, j'ai pas de se t'en battre. Il y en a d'autres qui pensaient pas non plus, puis... Après, moi, j'ai pensé, en fait... Moi, j'ai pensé, la meilleure technique, c'est que quand je la vois, je suis en public, toujours. Ah, ouais, mais vous avez plus de moments intimes. Tu vois, déjà, si tu lui refuses, déjà, de faire l'amour alors qu'elle a moins envie, et en plus, si tu le refuses des petits moments... J'ai toujours été obligé d'être avec du monde. Des petits moments, tous les deux. On va dire que mon amour pour Dieu, il est plus fort, même si je l'aime, tu vois. Non, mais pas forcément, peut-être de l'art. Si, si, oui. Dites de larmes. Vous avez envie de se poser ce mari ? Si, vous vous mariez. Il ne sait pas. Je voudrais vous demander, les filles, vous qui nous écoutez ce soir, comment vous réagiriez si vous êtes tombée amoureuse de Malik et puis Malik, il ne veut pas faire de sexe. Et vous, vous avez peut-être quelques petites envies. Vous nous racontez, vous nous dites. Marie, tiens, tout de suite, je vois. Je t'explique la tête de Marie, Malik. Elle vient de lever les yeux au ciel. Non, non, en me disant... Je regarde de Dieu, Jésus, es-tu là ? Je vous ai dit, il faut le me connaître, il ne va quand même pas me poser la question à moi. C'est que si, bien sûr. Tu connais ma réponse, moi, ce n'est pas possible. Alors, quelle est ta réponse ? Ce n'est pas possible, ça veut dire quoi ? Ah, non, ce n'est pas possible. Mais tu es amoureuse de Malik, il est beau gosse, il est gentil avec toi, c'est un mec cool, tu passes des bons moments avec lui. Oui, mais non. Et toi, tu as envie de baiser, mais lui, il ne veut pas. Ah, non, mais ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne baisse pas. Oui, tu ne sais pas, ça, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Marie, elle est amoureuse, elle est amoureuse, elle ne sait qu'elle. Non, mais en même temps, je n'ai jamais essayé d'être avec un mec qui ne fait pas niquer. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, le problème, il est très gré. Non, mais quelque part, j'ai raison. Il y a sa perle hippopute, il a 15 ans, salut à toi, sa perle hippopute. C'est joli comme château. On peut vivre sans baiser, la preuve, moi, je me branle. Tu vois ? Est-ce qu'elle est vierge, ta meuf, te demande, Samy du 76 ? Oui, elle est vierge, elle est vierge. Elle est vierge. Voilà, fais attention parce que Homer te prévient, il te dit, si tu ne la baisses pas, il y en a d'autres qui pourraient le faire à ta place. Eh oui ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas. Ah, ça, il faut se méfier. Bon, on va vous demander le témoignage. Les filles, vous nous dites comment vous réagiriez par rapport à ça. Les gars, écoutez, même chose, les gars. Vous tombez sur une fille qui n'a pas envie de faire, pour diverses raisons, ça peut être la religion comme toi ou pour d'autres raisons, qui n'a pas envie de faire l'amour avant le mariage. Vous nous racontez, vous nous dites, 0153 40 30 20, l'appli Skyrock et le skyrock.fm. Marie-toi la semaine prochaine, c'est mon conseil. Ouais, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Ouais, si, mais fais-toi un petit mariage. Allez, un but de fée. Un petit mariage de spi, tu vas à la mairie. Et après, c'est la teuf. Je ne peux pas d'argent encore. Non, mais tu te fais un petit mariage rapide, tu appelles l'imam, tu lui dis, comment je peux faire un truc rapide, pas cher ? Ça ne peut pas cher. Moi, je me marierais, mais je me marierais direct. Qui c'est qui arrivera à tenir ? Tiens, vous posez la question à vous qui nous écoutez, et puis à l'équipe également. Romano, combien de temps tu tiendrais ? Ah non, parce que moi, je suis honnête, une meuf qui m'annonce ça, je ne reste pas avec elle. D'accord. Ok, Cédric. Moi, j'ai tenu un an et demi avec une meuf. C'est vrai. Elle a tenu. Un an et demi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas attendre, tu vois. Je n'attendrai plus. Mais au bout d'un an et demi, tu ne l'as pas qu'elle, la meuf, si ? Si, si, si. Si, il l'a qu'elle une fois, après, c'est fait qu'elle par tous les autres. Oh, putain. Ah oui, c'est cette histoire, Cédric, c'est vrai. Tu as attendu un an et demi avant de faire l'amour avec elle, et juste après, elle t'a l'emblée. Quoi de bol, quoi ? Je vais te la baiser, toi. Je vais te la baiser, toi. Je vais te la tellement mal baiser qu'elle a essayé se faire Ken, mais par tout le quartier. Ah bah ouais, grave. Mais toi, je vais te louquer. Samy, tu tiens le choc, quoi ? Ah, c'est parti. Ah, tu n'as pas le choc. Non, une meuf qui ne veut pas Ken, pour moi, ça ne sert à rien. Tu vois, on n'est pas dans le même débat. Ça ne sert à rien. Ah non, mais au bout d'une semaine, ça s'arrête. Non, mais moi, je respecte. Tu vois, mais si la meuf, moi, elle m'annonce, je ne veux pas le faire. Bien sûr que je respecte ce sujet. Je veux me marier avant de me faire Ken, je lui dis, va te marier avec un autre. Tu vois, Malik, il y a Sofiane qui nous envoie un message et qui nous dit, tu as déjà de la chance, tu as accepté de te faire branler. C'est vrai. Tu t'es déjà fait branler, Malik, par ta copine. Oui. Ce qui est quand même déjà un peu de sexe. Il n'y a pas eu de pénétration, mais c'est quand même un peu du sexe. C'est quand même du sexe, oui. C'est une relation sexuelle. Si tu l'as déjà fait, vous pouvez le faire. Tu te sentais coupable après de te faire branler, Malik ? Franchement, oui, oui, oui. Ah oui, non, mais si ça te met mal après, ça ne sert à rien de le faire. Après, je ne sais pas ce qui est écrit dans la religion ou dans les religions, mais si se faire branler, c'est toléré. Non, il n'y a pas écrit, je pense. Vas-y. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de se faire branler, tu vois. En vrai, de vrai. Oui, vas-y. En fait, il y a écrit, n'emprunter aucun chemin qui mène vers la fornication. Ah ben, ce n'est pas de la fornication. Oui, mais logiquement, c'est un chemin qui mène vers la fornication. À partir du moment où tu as craché, oui, c'est du... Oui, ça veut dire que tu te branlais. Non, non, ce n'est pas pareil. Parce qu'en vrai, on ne sait comment ça se passe. Ça commence comme ça, après deux filets en aiguille. C'est bizarre que ce soit péché de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Oui, oui, ça m'a toujours étonné. Oh, là, merci pour toi. Eh oui, Cédric, pourquoi ? Eh oui. Oh, là, on a mis au sujet de faire plaisir. Non, mais c'est pas interdit, super. Ce n'est pas interdit, gros, de faire plaisir à quelqu'un. Il faut juste être marié pour le faire, tu vois, pour faire plaisir à quelqu'un. Bon, ben, écoute, moi, la solution, c'est le mariage. Si vous avez une solution pour Malik, et puis vos réactions, les filles, combien de temps vous tenez ? Est-ce que vous tiendriez ? Est-ce que vous avez déjà réussi à convaincre votre mec, alors que vous aviez envie, lui, pas de faire l'amour ? Eh bien, vous nous dites tout. Et on s'en occupe dans un instant. Tu ne bouges pas, Malik. On va saluer Laura aussi, qui est avec nous. Et oui, il y a du monde ce soir. Laura, qui est avec nous. Elle est à Paris. Elle s'appelle Laura. Bonsoir à toi, Laura. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Sois la bienvenue sur Skyrock. Donc, tu as 30 ans, Laura, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Eh bien, sois la bienvenue sur Sky, pour nous parler d'amour, parce que j'ai un peu dévoilé le sujet dont vous allez nous parler ce soir. On va parler d'amour dans la radio libre, et ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend comment ça se passe, quoi. Ouais, ben là, ça se passe pas, justement. Voilà. Donc là, c'est pas très beau. C'est plus de non-amour, en fait. T'as bien fait de nous appeler. Eh, les gars, c'est de nous écouter, là. Vous êtes bien arrivés sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Non, je me suis niqué le doigt, parce qu'il y a encore un truc qui marche. Romano, il fait mécano ce soir. Je fais un peu de mécanique, mais j'écoute ce qui se passe. Quand on vous le disait, vous avez un problème à tous les niveaux, on peut agir, même sur la mécanique ce soir. C'est quand même fou. Cédric, il a dit chien, quand tu t'es fait mal. Tu répares quoi, là ? Non, mais le mec, il est en train de réparer le matos. Il faudrait un tour de vis, c'est la technique de Saint-Antin. Il faudrait un tour de vis, un cruciforme, s'il vous plaît. Bon, alors, pendant que Romano fait de la mécanique, Laura, nous, on va s'occuper de toi. Explique-nous ce qui se passe et pourquoi tu nous appelles. Tu nous dis que c'est le calme plat dans ta vie sentimentale. Oui, c'est un peu ça. En fait, on va dire que ça fait 2-3 ans, j'étais en couple et tout. J'étais avec mon ex, on est restés assez longtemps ensemble, etc. J'ai toujours eu des relations sérieuses. Et en fait, depuis que je ne suis plus avec mon ex, je n'arrive pas à retrouver quelqu'un. Soit je me mets avec quelqu'un, mais du coup, je lui trouve un défaut, il me saoule et après, voilà. Oui, ça peut arriver. On a tous connu ça, de se mettre avec quelqu'un et de découvrir les défauts petit à petit. C'est vrai, oui. Ce n'était pas comme elle-même est dit au départ. Oui, mais si tu es vraiment amoureux, tu ne vois pas trop les défauts. C'est ça, en fait. Je ne suis pas retombée amoureuse comme j'étais. Et du coup, je ne vais pas dire que j'enchaîne les plans. Mais voilà, en fait, toutes les histoires que j'ai, ce n'est pas des histoires sérieuses. Ça fait combien de temps que ça dure depuis la séparation avec le gars, là ? Deux ans et demi, à peu près, à la fois. C'est parce que tu n'as pas rencontré Diffoul encore. C'est ça, voilà. Je crois que c'est pour ça. Bien fait de nous appeler ce soir, Laura. En plus, c'est sur Paris, c'est parfait. Le problème est géré, tu vois. Non, mais c'est parce que tu n'es pas tombée sur le monde. Combien de temps, deux ans et demi, que c'est fini avec l'autre ? Oui, oui, oui. Ah oui, ça commence à faire un peu long. C'est ça, ça fait long. Et du coup, je me dis... Mais tu es combien de mecs en deux ans et demi ? Parce que tu nous dis que tu n'arrives pas à trouver de mecs, mais des mecs t'en trouves, toi ? Oui, oui, j'en trouve. Après, soit, en fait, du coup, c'est des mecs, genre, au début, ils me plaisent et tout, puis après, je me dis, ouais, en fait, non, je trouve un truc. Je crois que tu as un problème dans ta tête. Pourquoi tu dis ça ? Non, mais si, pas un problème psychologique, mais tu as un blocage dans ta tête. Que ton ex est le meilleur et que tu ne trouveras pas meilleur que lui et les autres, tu ne les regardes, tu ne regardes que leurs défauts, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Parce que je les compare et voilà. Alors que si ton ex, c'est ton ex, c'est quand même, il y a eu un problème. Ça a merdé quelque part. Il y a eu un pet au niveau d'un an. C'est évident. Oui, 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 oui. Et en plus, je suis devenue parano et tout parce qu'il m'a trompée. Donc, du coup, voilà. En fait, je pense que je n'ai pas envie de m'attacher. Enfin, j'ai envie de m'attacher. Alors, genre, là, j'aimerais bien être en couple et tout, mais d'un autre côté, je me dis, ouais, quoi bon ? C'est le mec qui me l'a fait à l'envers et tout. En attendant, on prend peut-être juste des petits coups de zob. Non, mais voilà. C'est l'entretien, oui. Ouais, non, mais après, ouais, non, c'est la différence sur ça. Enfin, pour le coup, j'ai un plan de cul et tout, mais je n'ai pas de sentiment pour lui, lui non plus. Et c'est très bien comme ça. Enfin, on est très bien comme ça. Non, mais tu sais, dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas chercher. Ça arrive toujours comme ça, en fait, quand tu tombes vraiment amoureux. Bon, alors après, si ça dure 10 ans, au bout d'un moment... Oui, au bout d'un moment, il faut quand même commencer à chercher. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Après, tu peux aussi tomber sur un mec qui n'est pas un connard et avec lequel tu peux vivre un petit... Tu peux passer un petit moment de ta vie ou peut-être trouver l'amour de ta vie. Pousse-toi les bonnes questions et ne fais pas subir la connerie de ton ex à tes prochains mecs. Message de Pédimouk. C'est pas con. Il est du 75. Il est parisien. Il a 23 ans. Et c'est vrai que c'est pas con, ce qu'il dit. Ça risque pas. Il m'a trompée et tout. Donc, moi, je sais que c'est pas du tout dans mes valeurs. Je suis pas du tout une meuf comme ça. Non, mais tu disais que tu devenais complètement parano. Donc, quelque part, ça a laissé des traces. C'est normal aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr que c'est normal. Oui. Non, mais bon, ça, c'est normal aussi, oui. Non, mais on est tous comme ça. Après, le problème, c'est qu'il faut pas penser que tous les mecs sont comme ton ex. Nanou nous dit grave d'accord avec Karim. Tu vois, Karim, tu n'as pas mis des conneries et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est Nanou qui nous envoie le message du 9-3 et elle nous dit grave d'accord avec Karim. Après, nos longues relations, on a tendance à comparer avec nos ex. Ah bah dans ce cas-là, si la relation est finie, repensez à toutes les merdes qu'il vous a fait. Oui, non, mais c'est ça. Vous serez contente. Et vous serez peut-être un petit peu soulagée. Je dis ça, je dis ça, mais je dirais... Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il t'a trompé, ton ex, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ben, il m'a trompé. Donc, ouais, c'était déjà le... C'est déjà pas mal. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, non, après, c'était des trucs qui, en fait, il était assez chelou, en fait. Moi, dès que je lui disais bah, vas-y, c'est bon, on arrête et tout, machin, tu me saoules, genre, il refaisait le mec en mode non, mais je t'aime, machin et tout. Et dès que je retombais dans le truc, en fait, il me traitait comme une merde. Pervers narcissique. Ouais, t'es plus là, t'inquiète. Non, mais là, en tout cas, t'es mal. Mais t'es plus là, Tu viens de dire pervers, il arrive. Et là, Cédric fait son entrée dans le studio à ce moment-là. C'est quoi ? En plus, en disant, je suis là. Mais t'étais où, Cédric ? Mais t'es complètement rapacé. T'es plus là. On parlait des pervers narcissiques. Je suis là. Je suis là. Grosse voix de sadique, en fait. Ah ouais, je suis là. Voilà. C'est ça qui est sainte. Est-ce que tu as fait le deuil de ta relation ? Petite question de Moja sur la pliscai rock. Moja, qui a 19 ans. Ouais, ouais, là, ça y est. T'es sûre ? Autant, il y a un an, j'aurais dit non, mais là, ouais, ça y est. Parce qu'il y a juste en dessous Bibit du 02 qui nous dit elle n'est peut-être pas prête pour une relation sérieuse. Genre, t'as pas fait le deuil et nous dit Moja, t'es pas prête pour une relation sérieuse. Ouais, après, peut-être. C'est aussi pour ça que j'appelle, en fait. C'est pour avoir un peu les avis parce que je suis un peu... Moi, je me proposerais de t'annumer. Dites-nous ce que vous feriez à la place de Laura, mais moi, je te conseillerais, Laura, de t'amuser. Ouais, parce que là, ça se sent que tu veux trop trouver un mec. Tu sais, c'est comme les nanas qui veulent trop avoir un enfant et qui arrivent à trouver un mec et qui foutent la... Ouais, voilà. T'elles qui veulent trop se marier aussi. Ouais, voilà, aussi. Dans le même genre. Ouais, après, là où je bosse, c'est vrai que je suis un peu la seule célibataire. On a toutes à peu près le même âge et tout. Elles sont toutes là, genre avec leur mec, leurs trucs et tout. Et moi, je suis là... Tu sais, pour un peu, t'es pas dans leur... Comment on dit ? T'es pas dans leur chambre à coucher. Pour un peu, elles ont des relations de merde, tu vois ? Oui, c'est vrai. Mais tu vois, elles peuvent être en couple. Bon, chacun... Tu sais, des fois, il vaut mieux être seul qu'à l'accompagner. Oui, oui. Quand tu démarres une nouvelle relation, tu démarres sur de nouvelles bases. Il ne faut pas remettre ton ancienne relation. Là-dedans, c'est le message de Georgie sur l'appli Skyrock. Je me dévoue pour le coup de zob. Nous dit... Ah, bah, écoute. Je savais que ce petit message était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais, c'est ça. Voilà, on a Brian qui vient nous envoyer un message. Non, mais t'en as testé et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ouais. T'as pas de mal à trouver un mec, à priori. Non, non, ça va. Ouais, oui. Je vais pas aller la voir tout de suite. Je vais aller garder après, mais... Malik, il nous dit je suis prêt à faire la route tout de suite. Je vais lui en donner de l'amour. Elle est où, Laura ? Malik, tu nous as pas dit où t'étais, mais Laura, elle est dans le 75. Elle est à Paris, Laura. Malik, il est chaud. Non, il rend service. C'est ça. Regarde, Émir nous laisse un message également. Il est prêt à te rencontrer quand tu veux. Il y a Jérôme aussi qui nous laisse un message. Si tu veux un mec responsable et d'âge mûr, j'ai 35 ans, je suis prêt et je suis ingénieur. Ah ouais, c'est mal. J'attends le mec qui te passe ton CV. Jérôme, tu sortes ton CV. C'est bien. C'est bien, Jérôme. Qu'est-ce que tu veux qu'on demande aux auditeurs, aux auditrices de Sky, toi, Laura ? Bah, si, il y a des filles qui ont eu un peu la même situation que moi, qui ont eu du mal à se reposer, entre guillemets, après. Et ouais, je suis normal, quoi. C'est un peu ça, la question. Du coup, je me prenne la tête pour ça ou pas. Les filles, on vous demande, allez-y, 41759, Skyrock.fm. Les gars aussi, si vous sentez une relation amoureuse qui a duré, qui a duré, et puis qui s'est arrêté et que vous avez eu du mal à vous en remettre, vous pouvez nous laisser vos messages. On vous attend en direct. 01 53 40 30 20. Matt, il a 20 ans, il te demande si tu n'as pas envie d'un petit jeune. Non, non. Bah, écoute, 20, 30 ans, qu'est-ce que c'est ? Là, Matt, il vient de se prendre un râteau, là. J'irai avec Matt, c'est trop jeune. Grand balle, grand balle. Et Emir, qui a 20 ans lui aussi, qui dit, à mon avis, c'est le temps, tu n'as toujours pas digéré la story, mais il était prêt à venir t'aider pour digérer la story, Emir. C'est gentil, j'apprécie. Le message qu'on a reçu pour toi, les auditeurs de Sky, vous êtes vraiment comme on vous aime, solidaire jusqu'au bout. Il y a une fille qui a un problème et là, tu as tous les mecs qui débarquent qui sont prêts à rendre un service. Moi, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je suis content de venir tous les soirs et de vous retrouver tous les soirs. Bien sûr. C'est beau de se rendre service ensemble. c'est la Sky Solidarité. Ne bouge pas, Laura. On va en reparler tout de suite. Tu as eu du mal, Romano ? Bonne question, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une malle. Je n'ai pas une malle. Mais je n'ai pas posé la question. Ça s'entend que tu souffres encore, mais oui. Je ne te sens pas arriver avec tes gros sabots. Ce n'est pas moi, c'est le message. Tu as mis des sabots ? Bien sûr que non, je n'ai pas des sabots. Tu as des sabots, même. Alors, Romano, est-ce que tu as eu du mal à te remettre de la séparation avec la gothique ? Attends, je finis la question. Combien de temps as-tu mis pour à nouveau être bien dans ta tête ? J'ai été bien. C'est une très bonne question que nous pose Reda. Parce que moi, j'ai superposé la fin de la relation avec elle et le début de la nouvelle. Mais ce n'est pas la réponse à ma question. La question est que que tu as eu du mal à supporter cette rupture. Ah non, ça a été. Cette magnifique gothique qui était sympathique comme tout. Vous alliez bien ensemble. Sympathique, non, ce n'était pas la qualité quand même. Ce n'était pas mis sourire comme on dit. Bon, vous nous laissez vos messages et puis on réagit ensemble. Moi, j'ai mis 5 ans à me remettre de ma première histoire d'amour. On était sortis ensemble et il m'a largué le jour de mes 20 ans. Ah, c'est horrible. Le jour de mes 20 ans et donc, tu as attendu 25 ans pour te remettre. Engie qui nous envoie un message avec l'appli Skyrock. Bon, tu vois, Laura, on n'en est pas à 5 ans, on en est à 2 ans et demi. Oui, ça va. Tu n'as plus de nouvelles du gars ? Tu ne le suis pas sur les réseaux ? Non, je l'ai supprimé et bloqué par coup. Voilà, c'est important aussi. Dans ces cas-là, il faut couper les ponts. Oui, c'est clair. A priori, tu as fait tout ce qu'il faut faire, Laura. Tu es très bien, Laura. Non, il faut du temps. Sinon, il y a Cédric qui est dispo. Ah, mais oui, comment ça se fait que tu deviens lesbiennes, Marie ? C'est sympa, toi, Marie. Marie, il n'y aurait que Cédric sur Terre comme homme. Est-ce que tu deviendrais lesbienne ? Ça serait le seul homme sur Terre. Il n'y aurait que des femmes, sinon. Il n'y aurait que des femmes plus Cédric. Est-ce que tu serais lesbienne ou est-ce que tu te laisserais tenter par une expérience zoophie ? Non, je choisirais une fille. C'est mon ami Cédric. Parce que c'est un beau gosse. Oui, je sais. L'excuse, c'est que c'est mon ami. Bah oui. Ouais, on est trop potes. Ça, c'est la franze zone. De toute façon, Marie a toujours dit qu'elle préférait baiser avec moi qu'avec Cédric. Et toi, Romano, il n'y aurait que des animaux sur Terre et il n'y aurait Cédric. Donc, il n'y aurait que des animaux. Évidemment. Qu'est-ce que tu ferais ? Non, mais bon, j'essaierais peut-être de le baiser. Ah, tu vois, Cédric, on a trouvé l'amour pour toi. Moi, je pense que je le baisse, Romano, mais salement, tu vois. Mais ça, on sait que tu me kiffes de ouf. On sait que en secrète. Ah ouais, c'est même plus en secrète qui me kiffe. Et oui, donc Cédric, Romano, il y a moyen. Il faut lui faire du salaud. Et Romano t'a dit, il n'y aurait que des animaux sur Terre, peut-être qu'il te ferait l'amour. Qui ferait ? L'amour comme une bête. Je pense que tu lui roulerais des grosses pelles. Tu ne lui roulerais pas des grosses pelles. Ah non, 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 est-ce que tu lui caresserais l'anus ? Non plus, non, à la limite, je lui mettrais un bâton dedans, peut-être. Ça tombe bien, parce que tout à l'heure, on parlera d'anus. Un bâton en bois, mais l'anus, c'est ton programme ce soir. Ah bien sûr. Cédric, t'es content. Un gros bâton en bois, tu remuerais le bâton en bois. c'est ça, les gardes-là. Je racquerais bien les mots, comme dans une marmite. Bon, ça fera partie du programme, pas le bâton, on verra. Non, mais c'est non, on a les doubles appels qui arrivent, vous ne bougez pas, on reviendra à Malik, ah oui, Malik qui a un petit problème d'abstinence, on coupe depuis deux ans, il ne veut pas coucher avant le mariage. Bon, on va reparler avec vous, parce qu'il y a eu plein de réactions, et puis le blocage de Laura, on y revient aussi, c'est sur Skyrock, c'est Radio Libre, c'est jusqu'à minuit. Radio Libre, 21h minuit, what the fuck ? Salut, sur Skyrock. Eh ouais, sur Skyrock, jusqu'à minuit, merci à vous d'être là, tous les soirs, et le jeudi aussi, le problème du mois, et les problèmes du mois, à découvrir d'ici moins d'une heure, allez attention, on va attaquer, ça va être chaud bébé. Juste après 10h, le problème du mois, ils ont des soucis, ils vont sur les réseaux, ils parlent de leurs problèmes, et on va s'occuper d'eux, on s'occupe également de Laetitia, dans un instant, Laetitia qui vient témoigner pour Laura, Laura qui est en couple longtemps, puis depuis deux, trois ans, elle ne trouve plus quelqu'un qui lui convient, il y a toujours des défauts chez les mecs, alors que moi je suis en train de chercher, quels peuvent-elles être les défauts des gars, franchement ? Attends, quand tu réfléchis bien, on en reparle, donc Laetitia arrive pour aider Laura, et là on va prendre Greg, Greg qui nous appelle pour Malik, alors Malik, toi tu nous as appelé, et il y a une question que tu te poses, Malik, est-ce que je suis normal ? Souvent on se pose cette question, alors Malik, on va même vous poser une question à vous, tiens, combien de temps vous tenez, si comme Malik, on vous dit, j'ai pas envie de faire l'amour avant le mariage, c'est ce que tu as dit à ta meuf Malik, tu l'as dit dès le départ ça ou pas ? On s'est mis d'accord dès le départ, Ah parce que Sophie elle dit ça, si elle est prévenue dès le départ, elle peut te comprendre, sinon moi je tiens deux semaines et pas plus, salut à toi Sophie, on te fait un gros gros bisou, il y a Natacha qui te propose de te rencontrer, pour te rendre service, mais non ça va pas aller ça, mais non, ça l'arrange pas, avec moi et ma bouche, il va craquer elle nous dit, t'as pas besoin de ça en plus ? Moi ça a pas fui la mienne, Oh Cédric, très sensuel Cédric, t'incites au péché ce soir, Malik, un péché mortel, il y a Roméo aussi qui nous laisse un message, et qui nous dit, moi si la meuf elle me dit qu'elle attend le mariage, pour coucher avec elle, c'est bon, next, c'est fini, je passe à la suite, même chose pour Jimmy, sur la pliscai rock, on va y revenir dans un instant, avec vos réactions, tiens il y a Greg, on va même le prendre tout de suite, salut à toi Greg, salut l'équipe, salut Greg, tu voulais réagir par rapport à Malik, tu voulais réagir à Malik, et par rapport à la story de Malik, et ben écoute, moi j'ai eu une gonzesse, quand j'étais plus jeune, pareil, elle était croyante quoi, ouais, donc elle voulait faire l'amour, mais seulement après le mariage, exactement, le cauchemar, comme nous le dit, le stéphanois, sur la pliscai rock, non, sans doute, tout le monde est d'accord, ouais, ouais, a priori Greg, toi t'étais pas d'accord, il y aurait pas démarré, c'était pas trop ton délire quoi, non, pas trop, non, c'était pas du tout le délire à ce moment là, mais bon, très belle femme tout ça, mais bon, c'est tout, après j'ai pas tenu, j'ai pas tenu pour tant, quoi que deux mois, ah ouais, t'as tenu deux mois toi, mais t'as rien fait en deux mois, même pas que t'as touché la queue, ça prend rien, où on s'est chauffé quoi, ouais, mais je sais à quel point, c'est-à-dire, t'as touché le chibre, touché le chibre, on s'est un petit peu frotté quoi, frotté, vous êtes frotté, c'est mieux que rien, oui, oui, c'est mieux que rien, non, mais d'accord, mais bon, tu fais vite le tour quand même à te frotter, c'est un coup à tiriter la bite, c'est au bout d'un moment, si t'as un jean, ça t'irrite le sgay, tu saignes du sgay après, ah oui, donc faut arrêter, à ce moment-là, si tu te mets à saigner, faut arrêter, faut frotter, mais pas trop souvent, mais tu peux te faire mal, c'est clair, voilà, donc bon, après je suis parti voir hier, voilà, deux mois, donc toi t'es à deux ans, quand même, ça prouve au moins, il y a plusieurs qui nous ont dit ça, mais vous avez raison, ça prouve au moins qu'elle est pas avec toi pour le cul, ça, ça c'est certain, elle est très amoureuse, ouais, ça prouve qu'elle est amoureuse de toi, ta copine, non mais elle le savait dès le départ, de toute façon, donc bon, il faut qu'elle te laisse tranquille, non mais des fois, tu peux le savoir depuis le départ, au début, accepter, puis au bout d'un moment, tu t'en rends compte, je t'en peux plus, j'en peux plus moi, je veux du cul, j'ai les bourses pleines, il faut faire quelque chose là, Malik, il y a Kabir aussi, qui nous dit, bon, allez, j'ai la solution, ah, il a la solution, la solution, c'est qu'en échange nos femmes, tu seras tranquille avec la mienne, elle ne baisse pas, et moi je m'occuperai de la tienne, tu vois, mais quelle bonne idée, tu vois, tu vois Malik, tu t'échanges ton arme, non, mais bon, moi je, eh Malik, t'as envie en plus de faire l'amour, bah normal, bon bah écoute, moi je me marierai très très vite, genre, je, 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 ce serait pas un truc anodin de se marier, bah de baiser non plus, non mais ouais, mais de se marier, c'est quand même un engagement et tout, t'as la famille, machin, et tu vas pas te marier pour baiser, oui, ça c'est sûr que bon, et si sexuellement ça marche pas Malik, si sexuellement vous êtes pas compatibles, bah ça existe des gens qui sexuellement, t'auras pas testé avant le mariage, il y a un truc qui existe aussi, c'est le divorce, c'est ça qui est bien pratique, ouais c'est clair, non mais tu t'es posé la question Malik ? non, on verra bien, oui, oui, on verra bien, en tout cas, écoute, si t'es comme ça, bah garde tes valeurs, nous dit Lucho sur la prise, sur la prise Skyrock, bon courage à toi, je te dis, moi le mariage, ça peut être la solution, la solution, mais oui, la solution, bah de toute façon, à vrai dire, il n'y en a pas d'autres, ou alors tu craques, mais bon, a priori, t'as envie de le respecter, il est pas bien, c'est bien, tu vois, si t'es dans ton truc, ouais, c'est à ton honneur, parce que là, il y a quelqu'un qui nous disait, qu'il était comme toi, et un jour, il a craqué plusieurs fois, et puis maintenant, après il l'a regretté, tu vois, c'est ça, oui, bon après, c'est pas la fin du monde, c'est pas non plus, le péché mortel, quoi, il y a un schéma, qui nous dit, bah continue comme ça, si c'est ta façon de penser, au moins tu te respectes toi-même, si c'est ce que tu penses, Laetitia nous dit, bon pour moi, c'est mort, je passe direct à autre chose, il y en a beaucoup, beaucoup qui nous ont dit ça, il y en a qui nous ont dit, le sexe, c'est quand même très important, dans un couple, et d'un autre côté, on nous disait, il n'y a pas que le sexe, dans le couple, mais quand on dit, il n'y a pas que le sexe, ça veut dire qu'il y a aussi le sexe, bien sûr qu'il y a aussi le sexe, c'est la base, je dis ça pour Samira, qui nous a laissé, qui nous a laissé un petit message, là, depuis tout à l'heure, bon, bah écoute, bon, carréade, moi il y a John, lui il est carrément, tu vois, c'est le contraire de toi, lui si la meuf ne couche pas dans la semaine, bon c'est direct, il passe à autre chose, John, c'est mort, on te salue John, bon bah écoutez, le sexe, a priori, après, bon courage à ta copine, si elle nous écoute, on lui fait une bise, on t'embrasse Malik, il reste à l'écoute d'ailleurs, peut-être d'autres réactions d'ici tout à l'heure, merci Greg aussi du coup de fil, ouais, il y a moins de termes de pub, plus 10 secondes, vas-y, vas-y, en fait, tu fais tes clips, et tes réalisations de vidéos, oui, pour ceux que t'intéresses, c'est interdit, des clips de cul, si vous voulez mater, c'est interdit au moins de 18 ans, je rappelle que tu vas être vidéaste, vous pouvez me retrouver, m'envoyer un message sur mon Insta, c'est iscoca.prod, tu as entendu le nom, iscoca, iscoca.prod, allez, allez, faire un tour, merci Malik, merci du coup de fil, et puis, et puis, écoutez, si on a d'autres réactions, on y reviendra tout à l'heure, salut Greg, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, Greg, merci pour ta réaction, cool, ouais, et merci à l'équipe, parce que, franchement, vous êtes géniaux, c'est gentil, ça fait 6 mois que maintenant, je travaille de nuit, et que je vous écoute, et franchement, j'adore quoi. Eh ben on big up, tous ceux qui bossent la nuit, vous êtes plein 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 à nous écouter en train de bosser le soir, Romano, ou en train de faire semblant, notamment, on salue ceux qui sont encore au BAU, qui font des devoirs le soir en écoutant la radio libre, ou qui font semblant de faire des devoirs en écoutant la radio libre, on vous big up. Romano ? Oui, Greg ? Ouais, tu peux me faire un bim bam boum, j'adore quand tu fais ça, tu me fais délirer. Ah ouais, attention. Là je n'ai pas fait de serrage, donc je ne suis pas assez dans l'ambiance. Karim va m'aider, parce que c'est mon backer officiel. Vas-y man. Et bim, et bam, et boum, et bim bam boum ! Ça c'est quand il y a serrage pour le clash. Tout mon Mano alors. Merci, merci Greg. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée Greg. Et dans un instant sur Skyrock, on retrouve nos doubles appels, vous les attendez, ils sont là tous les soirs, attention. Les familles arrivent, on aura Julie aussi au téléphone, on va parler d'enfants là tout à l'heure. Ah super ! Tu préfères qu'on parle d'une pratique un petit peu, qui ne fait pas l'unanimité, une pratique sexuelle ? Ah ouais, largement ouais. Il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts, on va bien rigoler tout à l'heure, attention. On va parler de sexe, mais oui, et pas que. On va revenir, juste avant le double appel, on va revenir au problème de Laura, qui nous a appelé tout à l'heure. Laura qui a longtemps été en couple, et qui ne réussit plus à trouver quelqu'un qui lui convienne. On a avec nous... Tous les mecs qu'elle rencontre, ils ont des défauts. On ne voit plus que ça. On a avec nous des réactions. Depuis deux ans et demi, Laura, t'enchaînes Petite Histoire sur Petite Histoire, et t'as encore retrouvé le bon, Laura, c'est ça ? C'est ça. Bah écoute, pour te faire faire cocu, à la limite, tant mieux que t'aies pas retrouvé le bon. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Parce que quand tu dis le bon, l'autre c'était pas le bon du tout, puisque vous vous êtes séparés. Ouais, c'est clair. Après, vous vous êtes séparés, en plus après un cocufiage, donc t'es clairement pas tombé sur le bon, tu peux que tomber sur mieux. Je crois que c'est Léa qui nous a laissé un message et qui nous disait ça. C'est certain que ça n'a pas fonctionné. Bah oui, tu peux que tomber. C'est autre chose. Donc il ne faut pas idéaliser une vieille histoire toute pourrie. Je te dis ça à toi également, Romano, avec ta gothique. Tu sais, tout n'était pas rose à l'époque. Aujourd'hui, t'as tendance à penser que la vie était belle. Ah, mais tu ne vas pas arrêter de me casser les couilles. Elle te chantait des chants mortuaires pour t'endormir le soir. Elle ne chantait rien du tout. Elle fermait ton cercueil quand elle s'endormait avec toi. Oui ! Mais vas-y, c'est bon. Non mais tu vois, il faut penser aussi à tous les mauvais moments que vous avez passé ensemble. Fais la même chose, Laura. Ouais, non mais ouais, je vais faire ça. Il y a Cindy qui nous appelle et qui est en direct avec nous à Nice. Allô Cindy. Laetitia. Laetitia. C'est Laetitia. Ah, c'est Laetitia. Salut Laetitia, excuse-moi. Bonsoir. Tu n'es pas du tout à Nice, tu es à Montluçon, toi. C'est ça, tout à fait. Eh bien, salut à toi Laetitia, sois le bienvenu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Salut. Toi, tu avais un petit témoignage parce que tu as vécu à peu près la même chose après une rupture. Voilà, c'est ça, il y a deux ans, pareil, j'ai eu une rupture très très compliquée. Après combien de temps avec le mec ? C'était une fille. C'est pareil, après combien de temps avec la meuf ? Donc, on a eu, pareil, une première relation un an auparavant avec beaucoup de ruptures. On avait décidé de se remettre ensemble. Ah oui, quand même, malgré la relation compliquée, malgré les ruptures, tout ça, vous avez décidé de continuer. Voilà, c'est ça. Ensuite, on est resté donc six mois ensemble. Moi, voilà, j'ai été tentée, il n'y avait pas du tout, voilà, pas du tout honnête. Et elle t'a trompée avec d'autres filles ou elle t'a trompée avec un mec ? Avec d'autres filles. des filles. Oui, oui, des filles. Ah, toi, tu peux témoigner, on ne va pas pouvoir dire que tu es miso, mais t'as vu comme vous êtes relous les filles quand on sort avec vous. Quoi ? Après, honnêtement, entre femmes, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ah non, mais tu sais, avec nous aussi, c'est assez compliqué parfois. Oui, mais ça se fait comme aussi. C'est les hommes ou les femmes, c'est vrai que là, pour le coup, Non, mais c'est que moi ou c'est parfois on a du mal à vous comprendre les filles ? Parfois. Ou alors c'est que moi qui... Mais pas tout le temps. C'est que moi qui n'arrive pas à s'en prendre. Non, après, vraiment tout dépend des personnes, mais voilà, après, elle était vraiment très jeune aussi, donc voilà, elle profite plus de la vie. Mais voilà, après toutes ces déceptions-là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup mal à refaire confiance aux personnes. Je suis tombée sur vraiment des personnes très, très, très bien. Mais voilà, je trouvais toujours un petit défaut qui n'allait pas et au final... Pas comme toi, Laura, t'as vu ? Ouais, ouais, c'est la même chose. Et au final, le problème venait vraiment de moi, après, t'as m'engagé, quoi. Et pourquoi ? Parce que t'avais pas fait le deuil de ta relation, tu regrettais un peu... Mais elle était pourrie, la relation avec l'autre qui t'a fait congure. Ah oui, oui, oui. Et comment ça se fait que tu regrettais cette relation alors que c'était tout pourri ? Parce que j'étais très amoureuse, malgré tout. Ouais, que t'étais pas allée au bout de ton truc, quoi, j'imagine. Voilà, voilà. T'es stoppée dans ton élan, beaucoup. Ah bah, t'es congure tous les 15 jours, ouais, t'es stoppée dans ton élan. Quelle anglaire ! Et puis t'es triste, t'es malheureuse en plus. Tout à fait, voilà, donc bon, après j'avais quand même l'envie, tu vois, de me réengager, mais vraiment honnêtement, parce que j'avais pas de plan cul, c'était pas du tout mon objectif, mon objectif, c'était de me poser. Mais tu penses pas que ça peut démarrer par un plan cul ? Parce que c'est compliqué de tu être... T'es compliqué quand tu viens de rencontrer quelqu'un, de lui dire, bon, écoute, c'est pour un plan cul. C'est surtout, t'en sais rien, si ça va durer ou pas. Ouais, tu vois, ça va. Voilà, beaucoup de personnes m'ont dit qu'effectivement, certaines de leurs relations avaient débuté comme ça, donc je me suis dit, il faut peut-être que je m'y... Enfin, je vais peut-être m'y résigner, mais voilà, je ne t'ai pas désespéré non plus à ce temps-là. Mais parce que j'avais vraiment le but, voilà, bon, à mon âge de... Ça va, t'as 33 ans, Laetitia, t'es pas non plus... T'as un bon temps. Mais bon, quand même, enfin voilà, j'ai 33 ans, je suis maman de deux enfants, mais voilà, j'ai envie d'avoir une relation stable avec quelqu'un de bien, voilà. Et pourquoi t'as dévié vers les filles, puisque tu nous avais pas dit que t'étais maman, donc t'as été avec un mec, j'imagine ? Des questions accumulées avec les hommes. Alors là, tu vas passer à quoi ? Parce qu'il reste les animaux et c'est triste. Je suis là ! Non, alors voilà, justement, depuis deux semaines, je suis en couple avec un homme. Ah, tu t'es remis avec un mec, là, maintenant ? Voilà, je suis avec un homme, avec qui je m'étais rapprochée déjà il y a quelques mois, il y a deux, trois mois, mais j'étais vraiment pas prête, donc du coup, j'avais repoussé cette personne-là et au jour d'aujourd'hui, c'est bon, à deux, trois semaines, on est ensemble. Et voilà, parce que vraiment, je suis prête. Mais ouais, mais tu t'es rendu compte que les filles vous étaient très, très, très compliquées à gérer dans les relations amoureuses. Très, très chocs. Et donc, tu vois, c'est simplement que t'as rencontré un homme qui te correspond. Et là, tu retombes sur les hommes, tu vas voir qu'on est beaucoup plus basiques, nous. C'est parce que c'est lui qui lui plaît si elle était tombée sur une nana canon. Voilà, et puis c'est aussi une personne qui s'intéressait aussi beaucoup à moi, donc quelque chose, tu vois, dont j'avais... Il se trouve qu'elle est tombée sur un mec, je suis désolée, mais il se trouve que c'est un mec qui lui plaît. Et bon, sur ce coup-là. T'as de la chance dans ton malheur, j'allais dire, même si c'est pas mal à moi. Oui, en plus, c'est une personne très très bien, donc voilà. Tu vois, t'es tombée sur un mec, après, emballe-toi pas, attends de le découvrir un petit peu, parce qu'on est jamais... J'attends encore un peu plus, mais c'est vrai que pendant ce laps de temps, j'avais quand même repoussé, mais on était toujours en contact, on a gardé un lien et du coup, j'ai appris plus à le connaître, donc voilà. Bon, bah c'est bien, tu vois Laura, ça donne de l'espoir, ça. Ouais, ouais, grave. Oui, et puis voilà, faut pas que tu désespères, voilà, faut vraiment que tu sois prête dans ta tête et... Donc on t'a présenté Cédric, t'as dit non, c'est difficile Laura. C'est pas grave, c'est pas facile, enfin bon, au moins tu sais ce que tu veux. Ouais, voilà. Bon, après, sois pas trop exigeante, idalise pas la relation d'avant, qu'est-ce qu'on a donné quoi d'autres conseils quand on a du mal à se remettre d'une séparation et qu'on a du mal à enchaîner derrière ? En général, on dit de penser au passé aussi. Oui, Evie, Evie, ne bloque pas sur le moindre défaut que tu lui trouves parce que tout le monde n'en a pas... Tu ne vas pas t'en sortir. Alors justement, on va faire un petit tour des défauts. Quel est ton principal défaut, Laura, toi ? Dans les relations amoureuses ou dans la vie de tous les jours ? J'ai un caractère de merde, vraiment. Oui, mais t'es une meuf. Mais au moins t'as du caractère et comme le dit Romano, c'est vrai, on pouvait s'y attendre. T'es une meuf, mais on te pardonne. Marie, un petit défaut que tu as, toi ? J'en ai plein, moi, des défauts. Ah oui, ça oui. Ah ça ouais, tiens, par exemple, tu vois, ça me fait chier, je gueule. Je ne suis pas facile à... Non, moi, je dirais ton alcoolisme chronique. Ouais, moi aussi, pareil. Pareil aussi. Si tu veux, Romano, c'est un parmi tant d'autres. Voilà, bon bah écoute. T'auras choisi pour moi, va. Romano, t'as des défauts, toi ? Assez peu, je trouve. Assez peu. Si vous voulez l'aider, Cédric, tu voudrais l'aider, Romano. Ouais, je peux l'aider, ouais. Qu'est-ce qu'il a comme défaut ? Déjà, c'est un crevard. C'est un crevard. Il n'est jamais content ? Si, moi aussi, ça va, je suis content. Regarde, Romano, tu lui donnes un peu d'argent, il est content tout plein. Ah, il est toujours en train de râler. Bah non, regarde, je vais lui faire plaisir, tu vas voir qu'il n'est pas toujours en train de râler. Écoute, Romano. Tu me donnes un sou ? Écoute. Il va te demander plus, il va te demander pas de content, tu vas voir. Putain, mais t'as toujours plein d'oseilles, toi. Il y a des pièces qui brillent, des pièces qui brillent, qui sont couleur or. Tiens, Romano, c'est des pièces en or. Voilà. Regarde comme il est content. C'est quoi ces trucs de merde ? C'est des bats, man. C'est des bats. C'est des bats. On va les changer. Si tu vas en Thaïlande, tu lui as de l'argent, il reste un batte de baseball. Si tu vas en Thaïlande, tu pourras dépenser cet argent. Bah écoute, je t'ai donné, et il le garde. Tu vois, il a dit au début, c'est quoi cet argent ? Donc Romano, tu trouves que c'est un crevard. C'est un radin. Ah, c'est un radin. C'est un gros défaut ça pour toi. Ah ouais, putain, c'est grave. Bon. Laetitia, c'est quoi ton gros défaut ? C'est pour dire que tout le monde a des défauts ? je dirais plutôt un fort caractère et assez râleuse aussi. Donc râleuse et forte de caractère. Moi, j'aime bien les gens qui ont du caractère parce que les gens qui n'ont pas de caractère, tu t'ennuies avec eux au bout d'un moment. C'est ça, exactement. Après, c'est vrai, les gens trop lisses, j'ai du mal à ouvrir ma grande gueule de marseillais. Ah bah, t'es marseillais aussi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un défaut, je pense. Après, sinon, j'ai beaucoup de qualités. Évidemment, on ne dirait pas le contraire. Moi, c'est tout le contraire. Et toi, Cédric, quels sont tes défauts ? Moi, je suis parano au début sur les gens quand je les rencontre. Anu t'as demandé quel est ton défaut et à lui, tu demandes tes défauts ? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est un lapsus. Désolé, Cédric. Je suis parano, c'est-à-dire que quand je rencontre des gens, je me méfie vachement, tu vois. Mais t'es parano, pourquoi ? Je sais pas, c'est comme ça. T'aurais dû être condé, toi, c'est vrai. Ah, tu me psychotes sur tout le monde. Ouais, c'est vrai, et puis t'as à peu près le même QI, c'est bon. T'as une voie d'accueillie. Tu vas avoir des problèmes avec la police, Romano, parce que là, c'est proche de l'insulte. Elle a la bague du quartier pour y contrôler vers l'hier. Mais peut-être, je suis trop généreux aussi. Trop généreux, limite Pijon. Je vais avec des potes, je vais au restaurant, je vais inviter, j'ai rien dit, je paye. C'est le seul mec qui veut flamber. T'as vu mon t-shirt élevé ? Oh là, s'ils sont eux, mais si, t'aimes bien étaler. Si t'as flambeur. Bah si, mais n'importe quoi. Mais si, t'as flambeur. Reconnu-le, c'est pas un défaut. Après tout, c'est que j'aime bien quand c'est des potes qui sont proches. N'importe quoi. C'est des potes qui sont proches. Alors excuse-moi, pourquoi par exemple l'été, pour partir en vacances, t'as une voiture, tu loues une super grosse caisse, genre une Mercedes ou une Baby. C'est pour les meufs. C'est un peu pour flamber. Mais non, c'est pas grave. J'arrive là-bas, là-bas, j'ai pas de voiture, donc je loue une voiture. Mais moi, quand je loue une voiture, je loue une Fiat 500, moi, parce que c'est trop cher. Quand tu pars de Paris, en voiture. Pour faire mon cab, pour mettre moins de kilomètres dans ma voiture, t'es fou, t'as le nombre de kilomètres que tu mets dans la voiture. Donc Cédric, pour moins d'esquiet d'argent, tu loues une voiture qui te coûte, on va dire, 10 fois plus cher que ta voiture normale. C'est pas super logique que tu n'es pas. C'est comme si tu disais, j'ai des chaussures neuves, mais pour pas les utiliser qu'elles marchent par terre, je vais en acheter d'autres. Ouais, non, parce que tu mets des kilomètres dans la voiture, c'est cool. N'importe quoi, gros. Oui, mais la loque, elle te coûte forcément plus cher. Bah, une loque, c'est normal, parce que tu loues une voiture qui n'est pas à toi. Forcément, tu la paie plus chaque fois. Oui, donc, c'est la voiture. Non, mais c'est un calcul de pijons. Non, mais c'est un calcul de merde. Non, parce que des fois, c'est une petite voiture que je prends. Je ne prends pas que des grosses voitures. Non, mais c'est débile ce que tu dis. Toute petite voiture. Bah si. Oh, toute petite la voiture. Je vais aller en Espagne. Ouais, mais d'accord. Si je vais louer une pelle... 10 000 O. Non, mais t'es d'accord que c'est complètement débile, Cédric. Non, mais ton truc. Non, mais t'es déjà parti en Italie, t'as déjà loué des voitures. Oui, mais des Fiat 500, des petites voitures, les moins chères, je prends les échos. Il fait à l'économie. Mais non, mais non, il fout, il loue une voiture quand il arrive à l'aéroport là-bas. Il prend l'avion quand il part de Paris. Sa voiture, il ne peut pas la monter dans l'avion. Moi aussi. C'est exactement la même chose. Non, parce que espèce de mytho. Non, mais toi, tu nous dis que c'est pour faire des économies. Moi, ce n'est pas du tout pour faire des économies. Je sais bien que ça me coûte la tue. Et que tu avais ton billet d'avion mais tu prenais un jet privé pour ne pas utiliser ton billet d'avion. C'est bien ça. Je ne veux pas utiliser mon billet. C'est deux situations différentes. Mais plein de fois, je prends l'avion par l'an en vacances, je veux une voiture sur place. Oui, non, mais d'accord. Je fais une fois. Oui, non, mais ça. Je fais une fois louer une grosse voiture. Ah, flambeur. Vous avez vu, quand on commence à parler des défauts de l'équipe, on ne s'arrête jamais. Donc, c'était pour te dire, Laura, que tu tomberas sur des gens qui ont des défauts et qu'il faut quand même... Tu vois, même toi, on a tous dit qu'on avait un défaut. Tiens, je n'ai pas trouvé quel était mon défaut. Alors, je réfléchis. Mais tu n'as pas de défaut, du coup, là. Si, si, si. Je dois en avoir un, comme tout le monde. Je suis en train de réfléchir. Je ne t'arrête pas de parler, gros. Ouais, tu es relou. Hein ? Ah, tu n'arrêtes jamais de parler. C'est un truc de loup. Je n'arrête jamais de parler. C'est son métier. Le soir avant vous. C'est son métier, oui. C'est son métier. Sa vie, c'est sa vie. Même la nuit, tu sais, c'est lui, il parle, gros. Il n'arrête pas de parler. Tu fais des émissions, la nuit. Non, mais c'est vrai que t'es relou. Mais quoi, je suis relou ? C'est Cédric qui m'a dit de dire ça. Oh, tu es un enculé, Cédric. Je n'ai jamais dit ça. En plus, tu pourrais le dire toi-même. Tu pourrais avoir le courage plutôt de demander à Romano de te dire ce que tu penses. Non, mais c'est vrai. Karim, il n'a pas tort. Toi, par exemple, tu es avec Diffoul le soir. Non, moi, tu ne t'ennuies pas. Ah, mais à un moment donné, il faut apprendre à fermer sa gueule. Exactement. En parlant gentiment. Tranquille. Non, mais tu es en train à moitié de t'endormir et là, il t'appuie dans les côtes avec son doigt et il fait tu dors ? Ben non, ça va, si tu dors. Tu dormais, c'est cool. Ben non, pauvre con. Connard. Genre du connard. Bon, tu vois, tu vas tomber sur des gens intolérants également, Laura. Sache-le. Ah ça, il y en a. Mais que ça ne te repousse pas de l'amour, Laura. Non, non, non. Mais je pense que tu vas trouver que tu es charmante, Laura. T'es juste un peu trop exigeante si tu veux juste mettre la charrue avant les bœufs. C'est une belle expression de Bourgogne qui est reprise par Thomas, là, sur l'appli Skyrock, Thomas du 92, qui nous dit elle met la charrue avant les bœufs. Elle veut trouver l'amour avant de connaître la personne. Et ça, tu ne peux pas savoir. Il a raison, Thomas. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Éclate-toi avec des gens que tu aimes bien. Ouais, c'est ça. Tu t'éclates avec eux, tu t'éclates avec un mec ou des potes à toi et puis peut-être que, tu vois, petit à petit... Ça viendra tout seul. Tu te rendras compte que ça va venir tout seul. C'est décidé qu'il faut aller chercher, quoi. L'amour, c'est pas forcément tout le temps le coup de foudre. L'amour, ça peut se... Ah non, ça... Ça peut se travailler. Il faut un bon coup de bite. C'est bon. Mais oui, Marie. Je n'ai jamais essayé, mais je te promets que j'essaierai de faire des... C'est bon, hein. Le coup de bite. Dans ma mère colouée. Non, j'aime pas un Mercedes. Ah bah, d'accord. C'est cher. Je préfère Porsche. Non, je préfère Audi. Non, Porsche, trop cher. T'es fou, toi. Relou. Vous avez vu qu'il est relou ? Ah, c'est cher. T'as jamais loué une... C'est quoi la plus grosse bagnole que t'es louée ? Euh... Un Jeep. Non, non, une Jeep ou une Mercedes class S. C'est vrai que t'es mis Jeep. Non, pour la mâche. Vous avez loué une class S. Bon, en tout cas, vous avez eu des bons conseils pour faire des économies de la part de Cédric. C'est pas ton idée, là. C'est vrai. Ton idée de la location de voiture pour éviter d'utiliser la sienne. Ah bah, attends, c'est logique. Économie insurée. Je pense que demain, je vais m'acheter une voiture mais que je vais louer une voiture à l'année en même temps pour ne pas abîmer ma voiture toute l'année. Pour ne pas utiliser les kilomètres. Mais c'est vrai, c'est pas un con. Il n'y a pas réfléchi à ça. Radio Libre, c'est bien. Bon, on vous embrasse, les filles, en tout cas. Laetitia, Laura. Merci. On vous aime avec vos défauts. Il y a quelqu'un qui vous aimera et il vous aimera comme vous êtes. Donc, bon courage. Merci. Merci. Et puis, si tu veux rentrer en contact avec plein d'auditeurs de Sky, qui c'est qui menace qui ? Cédric, il me menace. Il t'a menacé comment ? Il me menace, il me dit voilà, je vais te bloquer de mes réseaux. Je vais te bloquer de mes réseaux. Non, mais tu as bloqué sur mes réseaux, mais tu ne sais même pas. Non, mais je vois des photos de toi quand même. Tu vois, je les photos. C'est une story par exemple. Tu ne connais pas le mec qui s'appelle Fan de Cédric ? Fan de Cédric ? Oui, c'est Romano. Non. Il a créé plein de comptes comme ça. Il y a Fan de Cédric, le bel Je t'aime également. Non, mais il y en a pas cramé ce style. Va chercher. Non, mais Story, il ne les a pas, c'est sûr. Non, mais écoute, va chercher. Je te le dis. Putain, merde. Je suis sûr de moi. Putain, merde, comment je vais faire ? Merde. Bon, et puis on parlait des réseaux. Oui, les réseaux, ça peut servir à draguer. Il y a Tee qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock et qui nous disait que lui, il était super timide pour retrouver l'amour après une rupture difficile et qu'il a réussi par le biais des réseaux Insta. Ça peut aider. Donc, toi, tu as réussi par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est un conseil qu'on pourrait vous donner et qu'on vous donne. Tiens, voilà, c'est gratuit, c'est pas cher. On vous le donne. C'est gentil, ça. Il est pour le conseil. Je suis très généreux ce soir. Le problème du mois arrive. On aura le sommaire du problème du mois dans moins d'une demi-heure. Ouais, ouais, ouais. Préparez-vous. Et ils sont là. Ils arrivent aussi. Je vous l'ai promis. Voici nos doubles appels sur Skyrock. Ça sert à quoi d'appeler un mosquet ? Et moi, je t'encule. Aucun des deux n'a appelé l'autre. C'est vrai qu'on l'attend tous les soirs ce rendez-vous. Le rendez-vous des doubles appels sur Skyrock. Attention, attention. On a testé les familles. On les a testé pour savoir s'il y avait du monde. Maintenant, le moment le plus... C'est l'heure de la mise en contact. Mais oui. Et ça sonne déjà. Ça sonne déjà dans les familles. Sur qui on va tomber, c'est toujours des surprises. Allô, la Terre ? Elle va bien ? Comment ? La Terre va bien ? Allô ? C'est de la part de qui ? C'est de la part de qui aussi ? Vous êtes qui ? Je ne sais pas. Vous avez dû vous tromper de numéro, non ? Je ne pense pas. C'est une appelée, donc je ne pense pas m'être tromper de numéro. J'ai compris. Vous cherchez... Comment ? Vous cherchez à appeler qui ? Non, ce n'est pas moi qui m'appeler. Si, puisque c'est moi qui ai été appel masqué. Non, mais vous faites erreur. Au revoir, écoutez. Au revoir, parce que c'est vraiment bizarre cet appel. Au revoir. Allô ? 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 Je vous signale qu'on m'appelle. Allô ? Oui ? Qui êtes-vous ? C'est quelqu'un qui grince. Patrick. Patrick. C'est Patrick. Salut Patrick. J'ai une bonne vie, là. Voilà. T'es en train de te bronner. Allô ? Mais on va te laisser t'occuper tout seul. T'es en train de te bronner. Qui c'est qui a appareil ? Il y a un bon oeil. Qui ? Qui c'est qui a appareil ? Il y a un bon oeil. Qui ? Qui ? Patrick. Patrick qui ? Patrick qui ? Allô ? Patrick qui ? Il y a deux personnes. Oui, allô ? Quatre personnes. Oui, quatre. T'es en train de te bronner ? T'es en train de te bronner ? Toi aussi, t'es en train de te bronner ? Enfule-le. Mais braille-toi tant que tu veux. Braille-toi, c'est quoi, on va. Oui ? Oui, allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Là, on entend, oui. Oui ? Allô ? Oui, mais je vous entends. Et moi aussi. C'est qui ? C'est qui ? Mais c'est vous qui m'appelez, alors vous savez pas qui vous appelez ? Ah non, non, moi ça vient de sonner, je vous ai pas appelé, pas du tout. Ah mais moi je vous ai pas appelé, hein ? Bon, alors il y a un truc qui se passe, je vois un marché privé, et il y a rien, moi je vous ai pas appelé, nous assurons que... J'ai une bonne bite, là. Voilà. Ah c'est pas mal ça, c'est bien beau. Eh, qu'est-ce que c'est, un peu d'abruti ? Oh, quelle belle voix ! Quelle belle voix pour terminer, magnifique ! Voilà, on était dans le sud-ouest de la France, là, sur ce double appel. Allez, c'est pas fini, on y retourne. Allez, on est reparti, là, on est reparti avec deux nouvelles familles. Allez, hop ! Ça sonne. Attention, on va tomber sur qui, là ? Allez ! Oui, allô ? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bah c'est moi qui vous écoute, c'est vous qui m'appelez. Oui, ils sont bien. Ah bah pas du tout, monsieur. Non mais vous vous foutez de moi, non ? C'est vous qui m'appelez. C'est qui ? Arrêtez, là, hein ? Je suis en train de m'insturber, là. Non mais ça va pas, la tête, non ? T'es avec ton copain, là ? Bah, je vais vous passer mon mari tout de suite. Oui, comment vas-tu ? Très bien. D'ailleurs, vous me tutoyez, moi je vous connais pas. Rien, tu sais. Allô ? Oui, comment vas-tu ? Eh bah, t'es ferme ta gueule, gros connard. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? J'ai une bonne bite, hein ? Voilà. Ah bon ? Non mais ça va... Eh, il faut arrêter de boire, hein, monsieur, hein ? T'es en train de te bronner ? Il faut arrêter de boire, il faut arrêter de boire, hein ? Tu es comment, là ? Tu es en usiette, là ? Non, mais ça peut être fou de connard. Je vous écoute. Ah, pas nouveau. Allô ? Gendarme Maurice Fauconnier, je vous écoute. Bonjour, monsieur le gendarme. Je vous mange ici, monsieur. Allô ! Salut, les filles ! Vous êtes bourré, hein ? Je crois qu'il n'y a pas de numéro, parce que là, franchement, là... Non, t'es con, t'es bourré, c'est tout ce que t'es. Vaut te faire soigner, connard. C'est facile de dé-téléphoner avec une notification protégée. Moi aussi, je peux le faire, hein ? Ah non, moi, j'appelle ça. On fait les malins, comme ça ? Il n'y a pas le numéro, hein ? Bon, bah écoutez, je ne sais pas qui vous cherchez à joindre, mais c'est pas moi, en tout cas. Merci, bonne soirée. Bah si j'en ai, ton numéro, connard, tu verras. Ça va te faire drôle. Écoutez, je ne sais pas si vous voulez faire de plus d'entrée à quelqu'un, mais je crois que vous êtes trompé les méros. C'est une bonne vitre, hein ? Voilà. Mais j'en ai rien à foutre de ta bite, connard ! Je trouve que t'es même pas capable de t'en servir. Écoutez, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais moi, on se... Oui, mais je n'ai pas peur de toi, tu sais, tu ne fais pas peur, hein ? Je suis en train de m'assurber, là. N'importe quoi, non, mais il faut arrêter, là. Il faut vous faire soigner, hein ? Il faut partir dans une maison, hein ? Eh ben, c'est Michel au téléphone. C'est Michel ? Oui, bah c'est facile de prendre la luaire ! Écoutez, vous êtes bien gentil, mais je ne sais pas qui vous voulez emmerder, mais là, vous me situez, parce que là, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous voulez. Salut les filles ! Ah oui, salut les filles ! Cédric, c'est un homme, hein ? Tu ne te fais absolument plus la différence. Ouais, bah moi, j'ai commencé à serrer du cul, parce que tu m'inquiètes, Cédric. Non, t'inquiètes, je fais la différence. Tu seras peut-être, d'ailleurs, dans le problème du mois de tout à l'heure, parce que moi, ça m'inquiète de plus en plus. C'est vrai que tu te deviens inquiétant. C'est pas moi, vous avez bien entendu un homme à la fin du double appel. Oui, 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 un homme, c'est ça. On est d'accord. Bon, au programme, tiens, le problème du mois, on va attaquer, là, dans moins de 10 minutes, le problème du mois qui arrive sur Skyrock, et puis jusqu'à minuit, la plus grande idée de l'île de France est là, tous les soirs, vous aussi. Tout pour passer une belle soirée sur Sky. Éric est chrétien, et Cédric est crétin. Romano, le roi du Boudin, Marie. Je suis avec un auditeur qui me demande une culotte. Cédric. Tu massages de la foufouille. Samy. Ne t'inquiète pas. Karim. Gigi. Mais tu fais des trucs chelous, toi. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, merci d'être avec nous tous les soirs sur Skyrock. Vous branchez sur Sky entre 21h et minuit. Ouais. Et c'est la radio libre avec toute l'équipe qui est là, et on aura besoin vraiment de tout le monde et de vous tous pour, dans un instant, gérer notre problème du mois. Il y a du boulot. Il y a du boulot. D'abord, le sommaire du problème du mois avec 5 patients qui vous seront proposés. Il faudra choisir un seul ou une seule parmi les 5. Ouais. On aura du plan à 3. On aura de l'alcool. Ah, génial ! Et des conséquences de l'alcool, Marie. Tu pourras nous aider et parciper, évidemment. Un accro au porno. À ce problème du mois. Un accro au porno. Un accro à l'autofellation. Ça intéresse plusieurs personnes, l'accro au porno dans le studio. L'autofellation. Et de la boîte à caca. Tu aimerais t'autosucer. Non, non, non. Tu te ferais vomir. Tu penses à quelqu'un de ton sexe. Non, non, ça va, il est propre. T'inquiète. Montre-le. Ah, non, merci. Tu sais, je suis à côté de lui, en fait. De l'autofellation. Allez, Samy. Fait que tu es à Samy. Ouais, ouais, non, non. Ah, c'est la sodomie. Il y en manque un, c'est quoi ? C'est la sodomie. C'est la sodomie, la boîte à caca. C'est le classique. Le classique. Le problème du mois arrive dans un instant. Préparez-vous. À mon avis, c'est du lourd pour ce soir. Et puis, d'ici tout à l'heure, on parlera d'une pratique sexuelle qui divise les Français. Qui vous divise, peut-être. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui sont complètement obsédés par ça. D'autres qui ne supportent pas. On en reparlera avec vous avant minuit. Et puis là, tout de suite, vous savez, vous avez la parole tous les soirs. On a Julie au téléphone avec nous. En direct du 92, en direct de Roy-Malmaison. Salut, Julie. Bonsoir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, ce soir ? Alors, je vous la fais courte, quand même. Oui, vas-y. J'ai rencontré un mec il y a 6 ans. On a 10 ans d'écart. Ouais. On s'est séparés il y a 3 ans. Oui. On a fauté quelques mois plus tard, je suis tombée en faute. Voilà, donc tu... Ah ouais, donc c'était juste un petit coup comme ça et... Enfin, un petit coup, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait quand même continué à coucher ensemble. On n'était pas réellement ensemble, mais on était censé être exclusifs. Enfin bref. Et donc j'ai accouché au mois de janvier de l'année dernière. Donc le bébé, ce n'était pas prévu, mais il est arrivé quand même. Ouais, c'est une merveille. Et bah voilà, c'est beau. Et lui, il est célibataire ? Il n'est qu'avec toi ? Ou il a une vie à côté ? Alors, c'est là le problème. Alors, vous voyez, je sentais le truc, Julie. Ouais, c'est ça. Je sentais le truc venir. Ah bah t'as du puf ? Je vais poser une petite question au gars. Vous êtes en couple, mais vous fautez. Et vous mettez enceinte la meuf avec laquelle vous avez fautez, autrement dit, votre maîtresse. Ah bah c'est la merde. Comment ? Voilà, je pense que ça c'est la merde. Bah de base, moi je vais des capotes. Comment vous faites ? Ouais, mieux c'est quand même de même des capotes. C'est pas con Romano. C'est vrai que c'est pas con. Ça peut rendre service, on va dire. Et euh... Ouais, mais vous saviez que vous pouviez faire un enfant... Ouais, non, non. En fait, l'histoire est plus compliquée que ça. Hum ? Bah dis. Vas-y, dis. Je continue. Donc en fait, après la naissance, on était censés être entre guillemets, on retentait d'être ensemble, on va dire. D'accord ? Il disait qu'il m'aimait, patati, patata. Et en fait, j'ai appris dimanche qu'il avait un autre enfant de neuf mois. Ah, le mec fait des gosses de partout. Le mec dissémine son sperme, il sème à tous les autres. C'est fou. Ah bah disons, c'est pratique. Lui, ça va être une famille nombreuse. Mais le mec va... Tu vois, il y a le problème avec les retraites, les grèves et tout ça. Avec un mec comme ça, on n'a plus de problème de retraite. Il y a tellement de gosses que les retraités deviennent des millénaires. Il en fait, mais partout. Il en fait, il sème partout. A tous les coups, il gagne. Non mais si t'as une mère différente à chaque fois, t'imagines le bordel, toi ? Ça reste des enfants qui paieront de trois retails. A priori, ça a pas l'air de trois retails, mais il va raquer des pensées. Lui, il répand, lui. Il trague la tête. A tous les coups, c'est le jackpot. Ce mec en a dix. Il a combien d'enfants, ce mec-là, Julie ? Il a notre fille et puis son fils maintenant. Non, mais en fait, il faut savoir que ce mec-là, il y a encore au fin août, il me disait qu'il m'aimait, qu'il voulait retenter avec moi. Et en fait, si j'avais pas grillé qu'il avait un enfant, si j'avais pas appelé sa mère, etc. Eh ben, j'aurais jamais su. Eh ben, j'aurais jamais su. En fait, il continuait. Il y a des noms qui sont trop forts. En fait, tout ce qu'il veut, c'est continuer de coucher avec moi et tout. Peut-être te faire un nouvel enfant, on sait jamais. Ah ouais, non, non, non. Mais moi, je prends toutes les protections pour pas en faire un autre avec lui. Ah mais non, t'en veux plus. Oui, enfin, t'en veux plus en tout cas avec lui. Avec lui, ouais, c'est ça. Et bon, de toute façon, un prix, oui. De toute façon, maintenant, il est là, donc il faut bien se l'occuper. Voilà, ça c'est bien ce que t'as dit, Romano. Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est mieux que de laisser l'enfant comme ça. Oui, c'est que... Bon. En tout cas, le mec, ouais, s'il fait ça avec toutes les meufs, le mec, il va se retrouver avec une équipe de foot, quoi. Ah ouais, non, mais de toute façon, là, aujourd'hui, il me dégoûte et j'ai qu'une envie de le foutre tous les roues de ma voiture. Alors, tu peux, non, je pense que Julie, tu peux tout simplement te séparer de lui sans lui rouler dessus. Non, non, mais dans ce coup-ci, on est bien séparés, mais après, voilà, si quelqu'un avait des idées, des petites vengeances, tranquilles quand même, parce qu'on est quand même en procédure pour la garde et tout, c'est très bien. Ouais, c'est bien, quand même, ça, alors. Si tu es en procédure et que tu te fais les sales couilles, on n'a rien à faire, ouais. Ah, il ne faut pas se venger quand on est en procédure, c'est vrai. Non, mais ça sera pour après. Ah, on peut le garder pour après, si tu veux, ouais. On finit la procédure, mais ils ont raison, hein. Ouais, il faut faire gaffe, parce que... Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est... Mais c'est quoi, procédure judiciaire ? Ouais, en fait, j'envoie des papiers au tribunal et, en fait, on a... Ah non, non, j'ai une audience dans un mois. La dernière audience, c'est dans un mois. Il s'allume, il ira pas, il va faire appel, machin. Non, mais ça ne veut rien dire, parce que tu peux avoir lieu, comme disait Samy, t'as une audience dans un mois, mais il suffit que le mec, il fasse appel, c'est reparti pour un an. Il peut même reporter l'audience, s'il veut. Oui, voilà, donc il y en a pour deux, trois ans, quoi. Mais toi, tu veux quoi, concrètement, à l'audience judiciaire ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux à l'audience judiciaire ? Eh ben, en fait, je veux ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que je veux avoir l'autorité parentale totale, le lieu de résidence, et je veux qu'il ait le moins de contact avec elle possible, parce que, de toute façon, il s'en est jamais occupé. Elle va avoir bientôt deux ans, il l'a vu, quoi, quinze fois ? Ah oui, il n'a pas vraiment l'instinct paternel, lui. Ah ben, il est le prix, il distribue du sperme. Oui, lui, c'est tout, le mec, c'est un distributeur, c'est un donneur. Oui, c'est un donneur de foutre. Ah, mais c'est pas cool de ne pas le laisser voir. Après, s'il veut la voir, il s'en bat les couilles. Non, mais attends, peut-être que... A priori, il s'en bat les couilles un peu. Tu sais, il va confondre ses gosses, peut-être que tout de suite, il s'en bat les couilles. Peut-être que maintenant, il s'en bat les couilles, mais peut-être qu'après, il va se dire que c'est une erreur. Il voudra l'avoir, et toi, tu auras le sème, tu vas lui dire non, tu vois, c'est pas cool. Donc, se venger avant, c'est de toute façon une mauvaise idée. Ouais, bah ouais. Ouais, non, non, mais par contre, il faut savoir que je ne l'ai jamais entendu de venir l'avoir. S'il voulait venir l'avoir tous les week-ends, il pouvait. Ça n'intéresse pas trop. Mais le nombre de fois, il m'a planté parce qu'il avait d'autres choses à faire. Il m'avait donné du sperme. Attends, j'en ai une commande, attends. Dites-nous si vous aussi vous êtes rendu compte que la personne avec laquelle vous étiez, ou avec laquelle vous couchiez, ou avec laquelle il y avait des sentiments. Dites-nous. Enfin, tu rigoles, on va dire. Dites-nous. Soi, Cédric, le mec qui marche sur une gomme, on dirait une vache. Non, c'est une crotte de nez. Ah, j'ai vu. Il y a deux minutes, il sentait une crotte de nez. Il rumine. Avec la langue, c'est ce soir de toi. Vous nous dites 41759, skyrock.fm, l'appelez skyrock. Et si vous avez des conseils à donner à Julie. Pareil, on vous attend en direct. Tu as un truc spécifique à demander, Juju ? Non, effectivement, des idées, savoir si c'est arrivé à d'autres personnes, comment elles avaient réagi, ne serait-ce qu'à l'audience, s'il faut garder contact avec lui, s'il faut couper, enfin, choses comme ça. Bon, vous nous dites, en tout cas, pour Julie, tout ce que vous voulez, puis vos expériences, on vous a pris pour un con, on vous a pris pour une conne, et vous vous en êtes rendu compte, on vous retrouve en direct avec nous. Et attention, c'est l'heure du problème du mois. Je sais que vous l'attendez tous les jeudis soirs. Nous aussi, on va aider des gens qui ont des problèmes sur les réseaux, sur le net. Ils écrivent, ça ne va pas trop fort dans leur vie sexuelle et mentale aussi. Les deux. Il y a les deux, les deux, ce télescope. C'est un beau mix. Dans le problème du mois, oui, un beau mix. Et on découvre donc les cinq problèmes du mois. Vous écoutez bien, on en choisira un parmi les cinq. Et on commence par qui ce soir ? Par Véronique, 40 ans de Marseille, au forum... Ah, Samy, c'est ma tati, vas-y. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est ma tati. Elle a écrit au forumoféminin.com. Oui. Alors, elle, elle est mariée, tranquille, et avec son mec, ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un plan à trois ? Pourquoi pas ? Bon, alors, elle, elle préférait deux mecs. Gentiment, son mec, il lui a dit, bon, on va commencer comme ça, et puis... Ah, il a été OK pour... Ah oui, vous allez comprendre pourquoi. Bon, alors, ça s'est très mal passé, parce que Véronique a découvert, pendant le plan à trois, que son mec était bi, parce que, bon, il s'est fait... Ah, c'est pour ça qu'il était content. Il s'est fait maître ? Ah, ben, il s'est fait maître. Bon, elle. Oui, oui, et puis, en fait, elle ne servait plus à rien, quoi. Elle était rejetée pendant la relation, quoi. En fait, elle regardait son mec se faire prendre, se faire baiser. Comment tu ragirais, Marie ? Ça te choquerait, toi, ça, ou pas ? Ah, ouais. Tu verrais ton mec en train de se faire démonter. Ah, ouais. Et en train d'hurler de plaisir. Oui. Ah, et surtout mon mec, ouais. Bon, ben, ton mec, pourquoi ? Non, parce que mon mec... T'en sais rien, peut-être qu'il a déjà pris une bite dans le cul, mais t'as pas dit, hein ? Non, je pense pas, non. Non, ben, t'en sais rien, Marie. Non, ben, j'en sais rien, mais je pense vraiment pas. T'en sais rien, en voyant, en regardant Cédric, on se dit que non, et puis... Autant j'ai eu des ex, j'aurais pu avoir un doute, tu vois, mais pas lui, hein. Moi, tu sais, alors ça, ça va absolument rien dire. Des fois, c'est les mecs qui font les plus bonhommes, ils s'en prennent le plus dans le derche. Ah, ouais, ouais, là. Parole de médecin. Oh, là, je suis un mec. Oh, là, je suis actuel, je suis un mec. Oh, là, je suis macho. Macho. Oh, là, qu'est-ce que je suis macho ? Macho man, comme les villages... Comme les villages people. Attends, attends, attends. Ouais, mec, je suis sûr que non, et surtout, je bloquerai. Tu bloquerais ? Ah, ben, ouais, sans le savoir à l'avance. Ah, ben, c'est surtout... T'es dans le truc, la Véronique, bon, elle a passé une soirée de merde. Elle pensait se faire donner... Non, mais c'est ça. Et en fait, ils sont... Non, mais elle, en fait, elle pensait se faire donner par les deux. En fait, les deux mecs sont donnés entre eux. Je te dis, et puis elle, elle était toute rejetée. Elle en a pleuré à la fin. Si vous avez découvert que votre mec, les filles, il était bi. Il ne vous l'a pas dit au début, mais vous avez découvert qu'il était bi. Vous pouvez nous laisser vos messages. Vous pouvez réagir, nous laisser vos messages avec l'appli, le 41759 et le Skyrock.fm. Alors, Véronique, elle en a quand même parlé avec son mec le lendemain, après avoir pleuré. Ah, ben, oui, c'est bon. Elle lui a demandé si elle est mal aux fesses. Elle a mal au cul, mon chéri. Elle lui a dit, mais... Tu veux plus t'asseoir ? Elle lui a dit, mais t'es bi. Et il lui a fait, ben oui, maintenant tu sais. Ah, ouais. C'est peut-être un moyen de lui dire un truc qu'il avait sur le cœur. Il ne savait pas comment lui dire. Ouais, mais tu vois, moi, je réfléchis qu'il ne me l'ait pas dit, quoi. Non, mais elle était, tu sais, en boule, dans un coin du lit, quoi. Comme un chien. En fait, elle, elle a été complètement mise de côté dans l'histoire, quoi. Tu sais, ils ont commencé à se caresser. Son mec, il a sucé l'autre. Bon, la totale, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, vous n'avez pas eu le problème du mois numéro 1. C'est donc Véronique, la Marseillaise du 13, le plan à 3, qui s'est terminé avec une bite dans le cul de son mec. Et elle, en boule sur le lit, comme un chien. Mais en plus, il ne lui a pas dit que le mec l'avait mieux sucé qu'elle. Non, mais non, mais je ne vais pas non plus dire un truc. C'est le problème du mois. Ah, ça doit être l'horreur. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, il faut voter le 1 et vous donner de l'argent éventuellement. Ok, très bien. Non, on ne va pas donner d'argent, non. Problème du mois numéro 1. On passe au deuxième problème du mois. C'est Daniel. Daniel. Daniel de Savoir. Il a écrit au forum Doctissimo, rubrique technique de séduction. Et à quel âge, c'est Daniel ? Daniel, il a 45 ans, le Danny. Oui. Il est parti avec sa femme en soirée. Bon, alors sa femme décabannée. Elle était bourrée. Oui, elle était bourrée. Bon, ce n'est pas la seule. Oui, non, mais ça, bon, il a eu honte un peu. Elle lui a fait honte. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Bon, déjà, ça a commencé. Elle était complètement défoncée. Elle est montée sur les tables. Elle dansait. Bon, elle s'écroulait au milieu de la piste. Tout le monde la regardait. Oh, la honte. Putain, tu m'étonnes. Oh, la honte. Et après, en fait, il était obligé de la suivre à la trace parce que la meuf, elle galochait un peu tous les mecs qu'elle croisait dans la boîte. Ah, bah, super, la totale. En fait, il est passé une soirée de merde. Ah, bah, tu m'étonnes. T'imagines, t'es avec ta meuf, l'honte, elle se bat à loger tous les mecs de la boîte. Ouais, ouais, donc à un moment donné, il l'a rattrapée in extremis parce qu'elle allait rentrer dans les chiottes avec un mec. Tu m'étonnes, l'honte. Oui, bah, c'est mieux de la rattraper. Donc, il se dit, est-ce qu'elle n'a pas fait d'autres trucs parce que lui, il n'était pas frais non plus. Et à un moment donné, ça a endormi une petite demi-heure. Erreur. Ah, ouais, bah, là. Erreur. Une demi-heure, elle lui a le temps de se faire sauter par deux, trois mecs. J'avais été dérouté. Au bois dans le CA dans les chiottes, quoi, tu vois. Ah, bon. Non, mais c'est ça qu'il se demande. Daniel est très inquiet. Il se dit, ouais, il en a reparlé avec sa femme. Bon, elle, tellement c'était une épave. Elle se rappelle de rien. Elle dit, ah, non, mais je ne pense pas. Mais elle dit, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, elle lui dit. Bah, ouais. Est-ce que de l'alcool, ça vous fait faire des trucs de fou ? Cédric, toi, oui. Ah, toi, tu me viennes. Ouais, après, ça me donne chaud, moi, tu vois. Bah, ça te donne chaud, c'est pour ça que tu te fous à poil. Cédric, en fait, il devient exhibitionniste. C'est horrible, pour ceux qui sont autour. Il devient exhibitionniste quand il boit de l'alcool. Ah, il sait, ça me donne chaud. Et puis, tu sais pas, t'as la tête de canne, quand je bois, elle se transforme, je trouve. Et il rit comme un con, aussi. On l'a pris dans le studio d'un côté, souhaité à 4 pattes, il y a la vidéo, d'ailleurs. Oh, mais t'es fessé, je sais pas. Il a donné ça, en plus. Heureusement que tu ne bois pas, Cédric, parce que tu ferais des trucs de ouf. Ah, ouais, non, mais laisse tomber. Tu serais capable de faire des trucs, mais regarde. Ah, mais une fois, je me souviens, j'ai... Ah, mais avec deux, tu t'es complètement laissé aller. Ah, ouais, il faisait la biatche. Tu t'es abandonné, quoi. Il faisait, oh, là, arrête, mes cambrets, tu sais. Je suis un story de l'autre, allez, les foules. Remettez la vidéo, remettez la vidéo sur les raisons. Sur les raisons, tout en haut, t'étais tout excité. Et vous allez voir, vous allez voir ce longge. Défiez-vous de l'alcool. Si vous faites des trucs de ouf, quand vous êtes bourré, on vous attend en direct. Je monte sur les toits des camionnettes, nous dit l'Albanais. Il y a Stoli qui dit, quand je bois, je pisse partout. Une fois, j'ai pissé sur le commissariat. Ah, ouais, non, mais la foutre. Non, mais ça, moi, c'est pareil. Putain, quand je bois, j'ai tout envie de pisser, quoi. Ouais, ouais. Dévacu. T'évacu, t'évacu. Ouais, mais c'est ce commissariat, tu peux avoir des problèmes, par contre. C'est vrai, fais attention. Bon, vous nous racontez, vous nous laissez vos messages. Oui, Cédric est une vraie salope, quand il boit, je l'ai entendu à la radio. Ah, ben, tu n'es pas fidèle qui nous laisse un message. Merci à toi, le... Je ne sais pas, ça me rend joyeux, tu vois. Le fidèle, c'est Adèle qui nous laisse un message. Non, mais c'est vrai, tu changes de voix, tu parles comme une biatche. Oh, c'envoie ! Non, mais ça me rend joyeux, je ne sais pas. Oh, c'est tout joyeux. C'est mieux ça, c'est mieux ça que tu es qu'un mec agressif, c'est vrai. Le rire. C'est ça, c'est quand il était Yves-de-Bas. On passe au problème numéro 3 maintenant Troisième problème du mois C'est Sylvain, il a 36 ans, il est de Rennes Il a écrit au forum de psychologie Et lui, comme tout le monde Il est allé voir des films de cul Sur les sites internet Et là il se rend compte Qu'il est devenu complètement accro Parce que maintenant Il peut passer une nuit entière au téléphone rose Je ne te raconte pas les factures qui se tapent Ah bah là oui Non mais va plutôt sur un site de cul, c'est gratuit au moins Il fait des cams, il achète des crédits Pour dire des trucs aux meufs Et ça, ça l'excite C'est plus que des films de cul Les films de cul, au moins l'avantage c'est que c'était gratuit Le problème c'est qu'il est passé au truc payant Téléphone rose, c'est des numéros V'là combien ça doit être la minute Ah ouais, ça doit être cher Et les cams, là où il achète des crédits Tu te dis, tu as un truc dans l'achat Ouais c'est ça, et puis lui Je n'ai jamais fait ça moi Il n'y a pas des trucs gratuits comme ça Il y a des trucs que tu peux regarder gratuitement Mais tu ne peux pas interagir avec la meuf Non mais je pense que ça a duré un moment C'est pour t'exciter un peu Après ça doit couper Après ça va couper, il faut briller je pense Comment ça marche Camphor, là par exemple ? Ouais c'est Camphor Il y en a plein, il y a un truc OnlyFan, il y a Camphor Il connait tout, il connait tout Il y en a un qui se branle mais chaud dans l'équipe Il y en a un qui achète des crédits à toute patate Tu vois souvent sur les... C'est quoi OnlyFan ? Non non non, mais tu sais sur les réseaux sociaux des actrices porno Ça peut être que tu veux cliquer dessus Parce que ça t'envoie sur leur truc OnlyFan T'es toujours excité par les actrices porno toi ? Ah non non, moi c'est un truc qui ne m'excite pas du tout Ah si on nique qu'il y a une une fois Non parce qu'elle se fait baiser par tout le monde Je préfère une meuf comme vous les filles Ah mais tu peux lui faire du sale tu vois Ah ouais Tu peux lui faire du sale à ta chérie si elle veut ça Ah mais là vraiment tu vois Putain ta sacrée mauvaise Moi je suis d'accord avec Diffou là Ah ouais et puis ça... Non mais je ne suis pas d'accord avec les actrices porno Ah non Non moi ça ne m'a jamais excité les actrices Ah bah moi j'ai un pote qui me trouve une meuf Moi par exemple sur les sites de cul Je vais avoir un site de cul pour m'informer Évidemment oui Je préfère les trucs real Tu vois des vrais meufs Plutôt que des meufs avec des lumières Des machins, des caméras qui bougent de partout Tu disais là, moi j'ai un pote qui baisse beaucoup de meufs Il fait ça là, il fait tout Et il a baisé une actrice porno Pas trop de difficult s'il te plaît Merci Romano Il a baisé une actrice porno Il m'a dit mais c'était décevant Ouais il était déçu Ah ouais il était déçu Laisse tomber il m'a dit c'est dégesté Mais elle doit être blasée déjà Parce que je prends des bites tout le temps Non mais c'est ça Excusez-moi amie actrice porno En plus on en connait quelques-unes Qui sont vraiment passées dans l'émission Oui d'ailleurs on fait des bisous Mais c'est vrai que ça doit être banal pour elle De se prendre une bite Alors que pour une meuf On va dire entre guillemets Normale Bah enfin qui fait pas ça Dans sa vie professionnelle Ah l'actrice de cul elle en a plein le cul Voilà c'est ça Oui Mais d'ailleurs Nikita Putain de merde Je sais Romano c'est dur d'enchaîner Il m'a fait la même qu'Arim hier matin Dans le monde Vas-y là tu sors la manivelle D'ailleurs on en avait parlé Nikita Bellucci nous l'avait dit Tu sais que par exemple Quand elle faisait une journée de tournage Le soir elle était plus en mode Admettons love to love Avec son mec En mode Ouais je me fais dégner Oui mais des fois on va être dans ce mode là aussi tu vois Mais tu sais Cédric il y a des meufs qui ne sont pas actrices de cul Et qui aiment se faire tambouriner le derrière Mais bien sûr Bah oui Non mais je sais pas c'est comme ça C'est comme ça Je sais pas Cédric Non mais je sais Non tu sais pas Tu viens de le dire Je sais je sais très bien C'est qui là T'es en kiff sur qui comme actrice de cul Ah j'ai pas d'actrice comme ça J'ai pas d'actrice comme ça là C'est pas d'actrice comme ça Je sais pas de grosse cul Mais c'est un bélier Moi les actrices de cul je ne connais plus une Il n'y a plus d'actrices de cul c'est fini non Des connues connues non Si c'est elle qui ressemble à Marie L'Isadèle Sierra Ouais mais elle a l'arrière Alors on était au problème du mois numéro 3 Sylvain qui est devenu accro au site de cul Ouais donc ça lui coûte une blinde Parce que là il achète des crédits Pour regarder des meufs se mettre Se caresser sur les cams et compagnie Il y passe des nuits entières Le matin Ça lui coûtait bonbon tiens Ah bah ouais Il y a des mois il a découvert à cause de ses conneries A cause de ça Ah mais ouais Bon il est célibataire Mais il est devenu Il s'en rend compte Il est malade Et mais quand il va tomber sur les nez là Ça va être un enfer je pense le gars Pourquoi ? Bah parce qu'il a dû se conditionner Les trucs un peu de cul Genre sodomie et tout le barda Ah tu crois qu'il va leur faire du sale Alors qu'ils n'ont pas forcément envie de faire du sale Ouais je pense D'accord oui c'est possible Ouais Et donc ça c'est le problème du mois numéro 3 C'est qu'il est englué là dedans quoi Englué dans son sperme Non mais il est englué dans ses pratiques C'est vrai que l'image C'est vrai un mec il est complètement à fond On est d'accord Tiens le numéro 4 L'avant dernier problème du mois Et après on pourra voter Un problème du mois numéro 4 Petite dédicace à Cédric Kevin 24 ans de Watini Ça se dit comme ça Watini Ouais Il a écrit au forum Qui s'appelle tonguet.com Tonguet.com Et lui il est accro à quoi ? A l'autofédation Hein ? Il saute au seul Il saute au suisse Il est souple Il arrive Il nous a même envoyé une petite photo Ok il a posté Vas-y fais voir Oh Le mec est acrobate En fait il met le cul par dessus la tête Et comme une roulette derrière Il fait te rouler derrière Mais c'est comme ça que je pense que tu y arrives Moi j'y arrive pas et pourtant Enfin bon Ouais mais attends mais c'est normal Je devrais avec la taille de l'engin Limite il l'a Évidemment Du fou l'il l'apprend Ça vient tout seul à la bouche Il est debout Ça vient tout seul Qui c'est qui est déjà arrivé dans l'équipe ? Non 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 mais puis moi avec mes 12 cm Oui puis Mais si tu pouvais tu le ferais Peut-être pas tout le temps Tu vois Ouais mais de temps en temps Je pense que Mais par contre je me jeterais pas dans la gueule Ouais Ouais moi aussi si je pouvais y arriver je le ferais Mais tu n'as pas de bite Marie Non mais me laisser Ah t'es sûr Mais il y a des meufs hein Tu vois les contorsionnistes dans les cirques Elles arrivent à se lécher Ah bah elles doivent se bouffer la chatte Même le cul hein Tu vas pas être très bien Tu sais des fois elles se retournent Les meufs elles sont complètement caoutchouc T'as essayé Samy toi déjà ? Ah jamais de la vie gros T'as pas essayé ? Moi non plus Non non Moi non plus Après moi je suis trop facile J'arrive hein mais Essaye ? Ouais je vais le faire sans vous Essaye ce soir Ah bah si tu veux Ah bah si tu veux Je m'as vu un peu sur le dos comme ça Jamais je ferais ça Cédric bon le ventre il bloque toi tu peux pas Ah tu peux pas Ah non mais avec le pit Ah les vices tu veux Tu veux te laisser le nombril toi Non mais c'est quoi qui vous dégoûte ? C'est votre sec vous le donnez à la bouche de votre meuf Ah bah le mien il sent le pipi Ah bah voilà Ah oui Ah non c'est quel-là effectivement Non mais moi je me sucrerai de temps en temps tu vois Ah ouais Ah ouais moi aussi Tiens comme les doigts dans le cul Bah de temps en temps je me sucrerai Bah ça non plus tu vois je fais pas Ça je pourrais mais je vais casser des liens Je varierai les plaisirs Je mettrais des faciales tout Non 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 c'est ce qu'il vient de dire 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 Pas de vue Après il arrive à la radio Il en a un peu sur le visage Karim tu ferais toi A jamais de la vie Non Et Guigui tu peux T'es souple Guigui Bah non pas trop Tu penses t'es trop grand toi non ? Ah t'as essayé Bah t'imagines la taille de son corps déjà Genre dans l'équipe On est que deux à avoir essayé Ah bah jamais Bah ouais Tigu et moi qui avons essayé Bah ouais mais c'est des mythos Tout le monde s'essaye sur le dos Bah c'est vrai qu'il a dit Non 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 mais c'est vrai que c'est pas possible Avec ton ventre Et donc il nous montre Le dernier problème du mois Ouais donc lui Bon il se dit Est-ce que je suis normal ? Bah écoute il y arrive Si ça lui fait plaisir Pourquoi pas Ouais non mais bon Il se dit Ouais mais maintenant Tu sais quand il baisse avec une meuf Et qu'elle le suce Il trouve que lui suce mieux quoi Bah non ça c'est horrible Non mais Donc elle lui dit Et des fois il lui montre la meuf Les meufs elles bloquent En plus t'as quasiment vu Sur le trou de mal Avec la position Eh mais il part au courant Elle lui dit Mais non fais comme ça Bah ouais Donc forcément La dernière C'est Louise de Cisteron Elle écrit au forum Doctissimo Et ça c'est le premier Numéro 5 Elle a 27 ans Louise 27 ans 27 ans de Cisteron Elle a écrit au forum Doctissimo Elle a quoi avec son anus ? Bah elle C'est que son anus Il prend cher Ah bon ? Ouais ouais Parce qu'en fait Elle a rencontré un mec Il y a un an Et elle s'est dit Pendant au moins un an Je mets mon âne Un âne à Château-Repos Mais pourquoi ? Bah elle a fait Elle a fait une retraite Arrête Elle est en retraite Après je Je suis pas non plus Médecin psychiatrique Moi je suis généraliste Elle est en mitte En thérapeutique Elle aussi Mais Je ne veux seulement Que tu m'encules C'est gentil Bah écoute Non mais au moins Elle fait un truc quoi Ouais non mais bon Le mec il lui a dit Bon bah ok Simplement Là elle commence à avoir L'anus en chou-fleur Non mais tu m'étais Non mais quand même Et puis c'est complètement C'est spécial Non regardez Tapez chou-fleur Sur Google Et vous aurez un peu Non mais Elle commence à avoir L'anus du bourg-soufflé Machin Parce qu'en plus Ils le font Au moins une fois par jour Elle est complètement Accroissin Donc elle ne sait plus Comment faire Elle se dit Je veux Je veux tenir mon année Non mais elle a un problème Elle Oui l'anus en chou-fleur Marie je te le confirme Elle a un problème Elle a aussi un problème Dans la tête Surtout que pour jouir Bon tu passes pas par là Et bien on a les 5 problèmes du mois Un, deux, trois, quatre, cinq Vous votez pour Véronique Véronique le plan à trois Elle a découvert Que son mec était bi Parce que pendant le plan à trois Donc avec un mec Plus son mec Et elle Et bien ils ont terminé Tous les deux ensemble Et l'autre était en boule Sur le lien En train de les regarder Ça c'est Véronique le 1 Le problème du mois numéro 2 C'est le problème de Daniel Sa meuf a beaucoup beaucoup bu Elle a fait n'importe quoi Elle galochait tous les mecs en boîte Et pendant une demi-heure Lui s'est endormi Il a demandé à sa meuf Qu'est-ce que t'as fait Elle ne sait plus Alors qu'il a peur Il a peur qu'elle ait terminé Avec une bite dans la bouche Ou ailleurs Ou ailleurs d'ailleurs Le problème du mois numéro 3 C'est Sylvain C'est celui qui est accro C'est le 2Q Le 4 c'est Kevin L'autosuceur Et le 5 c'est Louise Qui a donc fait Une belle rencontre Il y a un an Mais qui ne veut faire l'amour Que par les fesses C'est bizarre Mais c'est comme ça Et tous ces problèmes du mois Sont sur le net Et ils sont ce soir sur Sky A vous de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 On vous dira Le problème du mois Que vous avez choisi Je vote le 6 Ah la part Désolé désolé Et dans un instant Le retour de Julie Dans la radio libre C'est Skyrock Tous les soirs A 21h minuit Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Ah on est en plein problème du mois Merci pour tous les votes Merci merci oui Dans un instant Les résultats du problème du mois Avec le problème du mois Que vous aurez choisi Parmi les 5 Qu'on vous a proposé Il y a un instant Un menu varié Pour le problème du mois Ils sont sur le net Ils ont des problèmes Véronique a voulu faire Un plan à 3 On verra si vous avez choisi Véronique Daniel Lui est parti en soir Avec sa femme Qui était complètement bourrée Là elle s'est un peu lâchée Beaucoup trop Ouais beaucoup trop On a Sylvain aussi Qui est complètement accro Au porno Kevin Lui il s'auto-suce C'est devenu Passion C'est devenu pareil Une obsession D'ailleurs il trouve Qu'il suce mieux Que les meufs Qui le suquent Ouais c'est ça C'est normal Et Louise a décidé De mettre sa chatte au repos Et donc de se faire enculer Et oui la nuit C'est un peu fatigué Parce que c'est lui Il n'y a que lui qui bosse Il bosse beaucoup Il bosse Bon on va y revenir On va faire un petit bilan Pour aider Julie Julie qu'on a eu tout à l'heure Au téléphone Et qui est au téléphone avec nous Julie qui a rencontré Un mec qui a 6 ans Vous vous êtes séparé 3 ans après Il a 10 ans de plus que toi Quelques mois plus tard Vous avez recouché enceinte Vous avez recouché ensemble Et tu es tombé enceinte Voilà c'est ça T'as accouché d'une petite fille Vous avez tenté de vous remettre ensemble Mais tu as appris Par la suite Ce qu'il t'avait jamais dit C'est qu'il avait un autre enfant De 9 mois Le mec procré Dans tous les sens C'est qu'il fait des gosses Ça tire la rigouette Droite à gauche Bam bam Il y a L'Axe qui a réagi Qui a découvert Un peu comme toi Que sa copine avait des enfants Mais elle ne lui avait pas dit Alors l'argument qu'elle a utilisé C'est qu'elle avait peur Que je m'en aille Dès que j'apprends Qu'elle a d'autres enfants Bah oui Il faut être super super amoureux Pour tenir le choc Julie t'as pris la bonne décision Il y a Bertrand Qui nous envoie un message Qui a 25 ans Et qui est dans le 92 Et qui nous dit Que t'as pris la bonne décision Il faut quitter ce genre de mec Il va te mentir toute ta vie Et il est peut-être prêt A te faire encore d'autres enfants Bah le problème C'est qu'il n'en fait pas qu'à toi Mais le problème C'est qu'il ne s'en occupe pas surtout Parce qu'il pourrait en faire Mais il s'en occupe des gosses Et puis il en fait à d'autres En même temps Donc bon Non mais en fait L'autre bébé Il s'en occupe Il vit avec la meuf Et le bébé Qui s'en moche d'ailleurs Tous les deux Ils sont vilains Mais Sa meuf est très très vilaine Et le gosse a priori Tient de sa mère Non mais si on vous a Si on vous a Parler des scroqueries Romano On peut parler des scroqueries Morales C'est ça Des scroqueries amoureuses Presque même Dans l'histoire C'est clair Donc si Je pense que la meilleure solution C'est ce que nous disait Bertrand C'est ce que nous dit Leila aussi Et Eddie Qui nous dit exactement la même chose Et Eddie Qui est même prêt A te recueillir Ca c'est les auditeurs de Skyrock Je vous trouve un peu lover Ce soir Après Oula Karim Il avait pas tort Tu veux te faire recueillir par Eddie Julie Pour l'instant On verra Pour le moment Ah C'est pas non Eddie C'est pas non Non mais tu peux pas lui interdire De voir son gosse quoi S'il a envie de le voir Un minimum Ouais et puis peut-être que le gosse Un jour il te demandera Il te demandera Papa 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 Tout ça C'est vrai que c'est compliqué Mais enfin bon C'est ça En procédure On va pas faire On va pas faire Un tribunal Comment ça s'appelle Le tribunal des Quel tribunal ? Le tribunal des divorces C'est le juge Les affaires familiales Voilà le truc Les affaires familiales De toute façon on peut faire un jugement Mais ça sera pas le bon Nous non Non Nous ça a aucune valeur Le problème c'est que ça n'a aucune valeur Oui ça c'est sûr En tout cas vous nous racontez Si il y a quelqu'un Qui vous a escroqué Qui vous a escroqué moralement Vous nous faites signe Vous nous laissez vos messages 01 53 40 30 20 Allez Julie Reste à l'écoute Tu verras que t'es pas tout seul Pas tout seul T'es fait escroquer Bastien également Lui qui s'est fait escroquer Ma copine sortait secrètement Avec mon meilleur ami Ça c'est l'effet double lame Tu sais T'es double Non mais ça c'est l'horreur Le double effet Non mais là tu te fais enculer Des deux côtés quoi C'est ça Et ça c'est bon ça Ça dépend Marie Non mais pas physiquement C'est moyen moyen Non non c'est pas bon du tout même Tu m'étonnes Bon bah très bien Non mais là le pote Qui se tape sa meilleure amie C'est quand même un enculé quoi Ouais ça c'est vrai aussi On te souhaite On te Aïe On te souhaite bon courage Juju Ma Juju On te fait un gros 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 bisous Tu restes avec nous Reste à l'écoute Parce qu'on a en plus Le problème du mois De ce jeudi soir à gérer Et oui le problème du mois Avec les résultats Qui arrivent dans un instant Tiens d'ailleurs On n'a pas fait un tour d'équipe Vous votez pour qui dans l'équipe là ? La Marseillaise moi direct Moi je veux très bien l'autre Qui sait pas trop ce qu'elle a fait Moi le numéro 2 Bourré avec l'alcool Moi le numéro 2 Bourré ouais Alors Bourré numéro 2 C'est Daniel et sa femme Donc toi Cédric Romano Vous votez pour le 2 Karim Moi je vote pour le 1 moi Tu votes pour la Marseillaise La Marseillaise comme Samy La Marseillaise c'est celle qui a fait un plan à 3 Et son mec il a fini avec l'autre mec en fait Et elle elle a regardé Sympa comme tout J'hésite avec le 4 aussi Parce que le 4 le mec qui se suce tout seul Qui dit à sa meuf Non mais attends c'est comme ça qu'il faut faire Ouais bah il y a celui En fait ils sont tous bien Bravo docteur Merci Romano Merci pour ce choix De vos problèmes du mois Marie tu vote pour lequel ? Moi je vote Bah forcément le 2 Daniel Le mec Bourrémo aussi Il y a beaucoup de monde sur le 2 D'ailleurs tiens vos messages Il y a Rodi 24 Qui a 23 ans Et qui vote pour le 2 Tatane il vote pour le 2 aussi Les poils de cul de Karim Oula il y en a beaucoup Il vote pour le 2 également Le 1 pour Dylan du 94 Ça vote pour le problème du mois Agnès vote pour le problème du mois Numéro 1 Le plan A3 qui se termine mal Le numéro 1 aussi pour Stoli Le 4 pour Popo Le 4 c'est l'autosuisseur Ouais C'est assez partagé entre le 1 Le 2 On a le 4 Le 5 également pour Guadassodomite Bonjour Guadassodomite Merci Il fait une petite dédicace à Cédric aussi C'est gentil merci C'est vrai que tu l'as dragué d'ailleurs Tiens Ah non ça m'étonnerait Bah il nous dit Il veut toujours tout dans le cul A priori tu dois le connaître Vous connaissez bien dis donc Salut Guadassodomite Bienvenue à toi Ça vote Tiens on y a Chloé au téléphone Avec nous en direct Vous nous appelez Elle est de voix Chloé Bonjour Bonjour Chloé Salut tout le monde Waouh Ça va Chloé Si je trouve Elle m'a dit qu'elle était plus sexy Quand elle était malade Mais je Oui mais là je suis pas enrhumée Je suis pas malade Sinon j'ai une belle voix Plus sexy quand je suis malade En général Mais bon Non mais elle est très bien C'est très bien Elle va très bien comme ça Bon ok Tu voulais voter pour le problème du mois Ouais le 2 Ouais le 2 Ouais plutôt je Le 2 donc l'histoire de la meuf bourrée Qui fait n'importe quoi Quand elle est bourrée Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi Ou est-ce que Non non c'est pas Je fais pas n'importe quoi non plus Mais j'avoue Je suis un petit peu plus excitée Genre quand j'ai vu 2-3 verres quoi J'avais tendance à appeler Un mec Tu vois Que je voyais et tout L'année dernière Et c'est vrai que quand j'ai vu 2-3 verres Direct j'ai envoyé un petit message Ouais je suis compète Tu vois genre de truc quoi Mais faut pas que je dépasse les 3 verres Parce que moi je tiens pas l'alcool J'ai pas la descente de Marie et tout Ah ouais ça c'est pas facile A la descente de Marie C'est moi Je te rassure Personne a la descente de Marie Non mais je sais que c'est quand même L'enfer le téléphone Quand t'es bourrée T'envoies des messages Quelques fois Mais voilà C'est ça T'as tendance à vivre Mais ça moi jamais Tu fais pas Toi pourtant T'es bourré parfois De temps à autre Ça m'arrive C'est génial monsieur Gros Bédot Ça m'arrive de connaître l'ivresse Quelques fois Ça a plu On fait ce thème Avec Romano Quand il était bourré Mais ça va Quand c'est Romano Au moins Je sais J'ai pas de problème C'est pas un mec chelou Ah c'est ça Il n'y a pas de risque Non mais il n'y a pas de proposition Oui voilà c'est ça C'est ça Tiens Donc si on choisit On choisit le 2 On parlera de tout Vous pouvez même nous en parler Même si on choisit pas le 2 Mais on parlera de tout ce que Bah de tout ce que ça déclenche chez vous Quand vous êtes bourré Est-ce que ça vous rend complètement cochonne Il y avait un message Qu'ils avaient lu En tout début de l'émission T'alors Il y a un gars Quand il était bourré Non c'est quand il fumait Quand il fumait Il était complètement Sur-excité Ouais sur-excité Par plein de problèmes Ouais Ça dépend si tu fumes Mais bien sûr Donc je note Problème du mois numéro 2 Pour toi Chloé Ouais 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 Vas-y Là il nous a envoyé une photo Voici une de mes nombreuses tweets Là à ce moment Je connaissais pas vraiment le mec Mais ma cousine arrive pas à me porter Alors en fait Pour vous décrire la photo Oui oui décrit Le mec est assis dans les escaliers Et elle elle est dans ses bras Mais comme morte Oui C'est comme une mariée là Tu sais Non mais oui mais Elle a la tête en arrière Elle est comme décédée Oui on voit même pas ses têtes La déchéance totale C'est ce qu'on peut appeler La déchéance totale En même temps bon En général Les nuits du nouvel an Il y a des gens Ils sont pas bons à voir C'est pour ça Faut faire vachement gaffe Après t'as des photos dossiers Et tout C'est vrai Les photos dossiers Faut faire attention Je vous raconte un truc Vas-y Marie Attention Attention Ami alcoolique C'est votre moment Sur Skyrock J'ai un pote Qui est barman Oui D'accord très bien C'est mon meilleur ami Non 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 Mais c'est un pote D'un de mes meilleurs potes Et en fait D'un coup d'un seul On sait pas pourquoi Il a complètement disparu De la circulation Alors qu'il devait fermer le bar Et tout le barda On se dit Mais il est où Il est où C'est-à-dire qu'il était en train de bosser Il a disparu pendant qu'il bossait Ah il a disparu Totalement Et en fait On a eu un appel de sa meuf C'est vrai encore lui Qui disait Mais je sais pas Il est toujours pas à la maison Et tout ça Et en fait Elle est descendue dans le hall Figure-toi que le mec Était allongé dans le hall Avait gerbé Il avait la tête Dans une auréole de gerbe Et elle l'a ramassée Elle nous a insulté Tous les noms En disant Mais pourquoi vous nous l'avez laissé Mais le mec Était parti tout seul Elle a dû le traîner Dans son vomi Dans l'ascenseur Donc le vomi Elle avait fait toute une trace Jusqu'à l'ascenseur Elle a dû tout nettoyer Et le mec Bon bah avait du vomi partout Enfin à l'enfer Il se souvient de rien Moi c'est comme Ça me rappelle l'histoire Quand j'avais été Horrible J'avais dormi chez la meuf Que je connaissais de la soirée Ah oui Et qui m'avait gentiment hébergé J'avais dégueulé dans son salon Ah sur son tapis Ah bah je dormais Mais la meuf Elle avait hurlé le matin Ah mais moi tu me fais ça Je t'étais déjà Ah non mais elle m'avait Non mais elle m'avait hurlé dessus Et elle m'avait fait mal à la tête d'ailleurs Tu sais j'étais pas bien déjà Au réveil Et puis elle mûre le dessus La connasse Ah ça vraiment C'est grave Elle t'a vite On a même pas le droit de vomir Sur son cadapé C'est pas normal Ah bah je t'ai dit J'avais pris le métro J'étais plein de gerbes et tout Les gens ils me regardaient Ah tu t'étais pas lavé Non mais là on fait Mais je voulais que je me lave Elle allait pas me prêter des habits C'était une meuf Ah oui c'est vrai Et puis un jour On t'a déjà vu Tu t'étais déjà travelotté Oui non mais d'accord Mais à l'époque Pamela n'existait pas encore dans ma tête Non mais t'as pris le métro Mais t'as réussi à sortir Parce que moi mon fils M'a fait un truc magnifique aussi Je vous ai jamais raconté A cause de l'alcool Ah putain Ah le con Il te fonce des Et il prend le métro Il avait un changement Je suis fier de toi mon fils Non non je suis pas fier Parce que moi j'ai eu le téléphone Laisse tomber Et en fait ce con Au lieu de prendre son changement Il s'est assis sur un siège Et il s'est endormi Mais le truc c'est que le métro A deux heures et demie du mat' En plus de semaine Bah c'est fermé Ça ferme oui Ah bah ouais ouais Donc il m'a appelé Déjà je comprends Mais je comprends rien Ce qu'il me disait Dans le garage à métro Bah vous imaginez Le fils à 3 grammes La mère à 4 J'imaginez la conversation Non moi j'étais dans mon lit Je m'endormais J'étais dans mon lit Mais complètement dématé Et en fait il me disait Mais le truc c'est que Personne ne veut m'ouvrir Parce qu'évidemment Il y avait toutes les grilles Tu sais Ouais il ferme le métro la nuit Donc il m'a dit Je peux parler à personne Et tout Parce que les gens Me prennent pas au sérieux Donc j'ai dû parler A un des mecs Pour qu'il ouvre Une grille Pour faire sortir mon fils Et j'ai déçu Et ça a duré une demi-heure De la story Non mais j'imagine En plus le mec C'est là qui parle avec Marie A 3 heures du matin Non mais moi c'était en fin Je remercie D'ailleurs tous ceux Qui nous envoient des photos De eux bourrés Donc les photos dossiers On en parlait Il y a un instant Tu en parlais Chloé On a Colonel Charlie Qui nous envoie des photos De lui Mais complètement bourré En boîte Une loque Il est en train de dormir Ouais c'est ça Il y a Niki aussi Qui nous envoie une belle photo De lui Complètement défoncée Anne également Oh Anne t'étais belle Ce jour-là Mais dis donc T'as un oeil ouvert Un oeil fermé Et la bouche en biais Avec de la bave Au bout de la bouche Non mais ça les dossiers J'avais dit Moi j'ai des photos De Romano à l'époque C'est quoi les photos Marie-Dinouto ? Il faut que je les ressors Putain Ah oui vas-y Vas-y sors Ouais mais c'est sur patine Le truc Il faut que je les retrouve Quand il dansait Il avait toujours Les bras en l'air Mais le mec Il avait toujours Je sais pas Et ma spécialité C'était dégueulé Dans le saut à champagne Il est dégueulé Dans le saut à champagne Il avait toujours Les bras en l'air Le mec C'est vrai qu'il était Fonce d'art Il y a David Qui voulait réagir aussi Bouge pas Chloé Reste avec moi Moi je vous ai dit De toute façon maintenant Quand je suis bourré J'ai un nouveau truc Je n'arrive plus à parler C'est nouveau Mais ça date d'il y a Moins de 6 mois Et tu ne comprends plus Non mais je n'arrive plus T'as les lèvres figées Ouais Non mais en fait Que ça Il faudrait qu'on fasse Une émission un jour Non mais une émission Pour lutter contre l'alcool Pour vous montrer Les dangers de l'alcool Je te jure J'ai la gueule Mais j'ai comme la bouche Qui se paralyse C'est le froid Qui me fait ça Mais pas l'alcool J'ai rencontré Des auditrices Qui payaient des coups A boire C'était barmed Bartender Exactement Vous voyez c'est comme ça Qu'on dit maintenant A priori C'est le nouveau mot Bartender Et la meuf Elle m'a vu Elle payait des verres J'étais morceau Au bout d'un moment C'était gratuit Il ne fallait pas t'en priver D'ailleurs je lui disais Mais ça ne se gêne pas Que tu me payes des verres Comme ça Elle me fait Non non Les mecs bourrés Des jours d'après Je leur facture 3 verres Au lieu de 2 Ah non Elle me dit Mais ça passe Et me fait Les mecs sont tellement rincés Qu'elle pue plus rien Elle me dit Ouais Abus Et le truc qu'il y a C'est que La meuf Tu sais je lui parlais Et je n'arrivais plus à lui parler Et le lendemain Elle me dit Mais putain Mais quand tu fais de la radio C'est bien toi Romano T'es pas un mytho Elle me dit Mais on ne te comprend plus Et c'est pas la première fois Qu'on me le dit Je n'arrive plus à parler Tu bug et tout Comme tu fais d'habitude Mais non mais pas Genre pire Genre pire Je n'arrive plus à articuler À articuler Ouais c'est ça Comme paralysé par le froid Non mais je vous dis On fait le test Comme vous voulez Bon Promis on le fera Une émission pour lutter contre l'alcool Mais tu ne comprendras plus Ce que je raconte Ça m'arrive déjà des fois Merci Non mais tu le fais De temps en temps En étant net Bien dit la Marie David tu voulais voter aussi Pour le problème du mois Je vais vous donner les résultats Parce qu'on a les résultats qui arrivent David t'es évreux Et t'as 35 ans c'est ça ? Ouais c'est ça Salut l'équipe Ouais ouais Moi je voulais voter Pour le problème numéro 4 Le problème de l'autosuceur Ouais Pour soutenir Romano Et puis Guigui aussi Qui ont envie de s'autosucer les deux Mais sucez-vous les deux ? Ils ont essayé Ouais ils ont essayé Y'a que Marilyn Manson qui peut le faire Ah Marilyn Manson le rocker Qui s'est fait enlever des côtes Pour s'autosucer A priori ça c'est pas vrai Ah bon ? Ouais c'est ce que j'ai vu aussi A priori ça a été démenti Ouais Mais il paraît qu'ils autosucent quand même Une légende Bah ouais J'essaye Mais c'est lui Mais avec toutes ses côtes Mais je sais pas si c'est lui Ou un autre Un autre Tu imagines le mec Se fait enlever des côtes Pour s'autosucer Faut être complètement arraché Ah ouais tu vois En même temps quand tu vois ta gueule C'est carrément Oui c'est vrai Tu te rends compte qu'il est complètement arraché Je sais pas si c'est lui Ou un autre mec Dans le genre Tu sais un mec du métal Qui de temps en temps Sur scène Suçait son batteur Mais c'est lui Ah ouais ? Mais c'est lui C'est lui Non lui Il pissait sur son public aussi Ouais il pissait sur les meufs Non il y avait Guip Vous imaginez vous allez à un concert Vous allez voir Marilyn Manson Le mec à un moment Il sort sa queue Après avoir suçé son batteur Qui déjà est assez surprenant Et après il te pisse dessus le mec Et il finit par s'autosucer Bah il y avait Guip-Hop Quand il était plus jeune Il crachait sur les gens Ouais c'est vrai Je sais que Jim Morrison aussi l'a fait Il a pissé sur le public C'est rock'n'roll C'est les vieux rockers Jim Morrison est décédé Mais bon c'était assez Bah Guip-Hop c'est même un miracle Qu'ils sont encore vivants Qu'ils s'est mis dans la gueule Putain lui il a une gueule La gueule qu'il a Vous voulez vous amuser Tapez Guip-Hop sur Google Tapez Marilyn Manson Et vous allez voir la gueule des gars Mais Guip-Hop la dernière fois Je l'ai vu à la télé Ils faisaient la pub pour Le Bon Coin Ah ouais ? Ouais mais Le Bon Coin Ils l'avaient pris Ils faisaient un truc avec une guitare Genre un mec qui venait acheter une guitare Et c'était Guip-Hop qui jouait Et ouf Ah ouais la tronche qu'il y a Guip-Hop Ah ouais ouais Ah t'as vu tu connaissais pas Une tronche qu'il y a une mère ce mec Non déjà une meuf un peu Ah il a les cheveux longs C'est parce qu'il a les cheveux longs Il doit avoir au moins 70 piges le mec Ah ouais et puis avec ce qui s'est mis dans la gueule C'est affaire C'est pourquoi la vie parfois nous réserve des surprises C'est clair Ah tu m'étonnes Donc t'as jamais essayé ? T'as tout sucé David ? Ouais si si j'ai essayé Mais bon une fois Parce que je vois que j'y arrive pas Mais bon c'est dommage Parce qu'apparemment Les mecs ils font mieux ça que les filles Donc t'aurais bien voulu voir Mais bon tant pis Ouais il paraît ouais Ouais mais euh écoute Mais je préfère quand même Une femme C'est ce que j'allais te dire Tu vois Ouais Quand même Enfin bon Je serais qu'à son truc aussi Bon je vais vous donner les résultats du problème du mois Dans un instant Il y a Jules du 02 aussi Qui voulait voter Ah Jules Qui voulait voter pour le problème du mois Allo Jules On se demande lequel Tiens Pour lequel tu vas voter Jules Ah bah tiens Bonne question Est-ce que tu veux voter pour le trou du cul en chou-fleur ? Est-ce que tu veux voter pour l'autosussage ? Je te vois bien sur l'autosussage toi Ah bah écoute t'as gagné Et bah voilà Ah ouais ? T'arrives toi Jules ? Ah j'ai déjà essayé Mais moi par contre J'aime bien me jeter dans la bouche Ah C'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'osusser Mais tu te dis Toi je me sur la gueule Tu veux que je me met sur le dos Après je me sur l'élève en arrière C'est comme ça qu'il faut faire Je pense que ça me fait dégueuler moi ça Fais gaffe il y a Guillaume qui est derrière Pourquoi il va me jeter dans la bouche ? Non mais ouais Ah bah bon après chacun son truc Ah Romano ça te choque pas toi ? Non ça me choque pas Mais ça te ferait pas dégueuler ? Ah non mais ça me choque pas mais je le ferais pas C'est l'acrobatique quand même Ah oui Moi je t'ai dit je me sucerais bien la teub Mais sans éjaculation dans ma bouche ou sur le visage Par exemple toi Chloé t'arriverais à te lécher Tu le ferais ou pas ? Ouais peut-être que j'essaierais en tout cas J'essaierais quoi Mais Jules t'avale ? Ah bah à vue ? Il y a rien qui a perdu C'est une telle question Attends Il recycle Il dit ça normal Non mais au moins Au moins je sais que mon sperme il est bon quoi Ouais ouais C'est bien C'est un recyclage permanent Non mais ça t'appartient La pisse ça t'appartient Tu vas pas voir un verre de pisse Quoique Paul Pogba il voulait Non mais en même temps Tu pisses pas dans la bouche de ta meuf par exemple Non mais dans la tienne Marie Oui non mais si t'éjacules dans la bouche de ta meuf Tu peux te dire que tu peux éjaculer dans la tienne Mais toi Romano t'avais goûté ton sperme Oui mais en mettant le doigt dedans quoi Pas en zone giclée tu vois C'est bien on parle de plein de trucs Moi j'aime bien C'est jeudi C'est le jour du problème du mois Merci Chloé pour ton vote Merci Jules Merci David aussi Merci à tous les trois Et je vous donne tiens les résultats du problème du mois Et dans un instant Romano tu nous liras le problème du mois que vous avez choisi Le docteur revient pour la lecture oui Et les résultats donc Puisque vous avez voté Bah tiens 4% des voix pour les accros Aussi de cul Bah beaucoup J'ai perdu la musique Sylvain arrive cinquième Ça y est 13% des voix pour le problème de l'autosussage Je suis désolé Jules Désolé Il arrive quatrième Désolé Jules 20% des voix seulement C'est déjà pas mal Mais bon 20% pour le trou du cul en chou-fleur de Louise Elle arrive troisième A la place numéro 2 On trouve Véronique Le plan à 3 Avec le mec de Véronique Qui fait un plan à 3 Avec un autre mec et elle Et qui finit avec l'autre mec dans les fesses C'est 27% des voix pour Véronique Et le problème du mois que vous avez choisi Mais oui mais oui C'est ton préféré Bah ouais Chloé C'est le problème de Daniel du 73 Avec sa meuf bourrée Avec sa meuf bourrée Et lui aussi d'ailleurs Et dans un instant On saura tout ce qu'a fait Daniel Avec sa meuf Surtout ce qu'elle a fait sa meuf A priori Oui surtout ce qu'elle a fait sa meuf On fait de la merde comme ça avec de l'alcool Justement ça permet de nous en parler Donc si vous avez des témoignages Quand vous êtes bourrée Vous avez fait des trucs de fou Niveau sexe Vous avez fait des trucs Que vous avez tiffé Ou alors que vous avez regretté juste après Ou alors ça bande pas Vous nous laissez vos témoignages Au 41759 Sur l'appli Skyrock Et le skyrock.fm On vous embrasse tous les trois Merci Jules Merci la mine Merci Chloé Et des gros bisous Chloé Chloé tu reviens très vite T'as fait un carton Il y a plein de messages pour toi Il y a un de Mali Qui voulait être rencontré Il y a le portugais aussi Il y a une voix de dingue Qui nous dit Et c'est pas les seuls Il y a Tony aussi Qui nous envoie un message Bon bah écoute Bisous à tous Bisous à toi Chloé Un bisou On t'en va à ce que Moi un bisou Un bisou à Velle A très vite Et bah à tout de suite Pour le problème du mois Ah oui Et préparez-vous Olivier et Laura Et oui Olivier et Laura Ils arrivent avec nous Un couple sur Skyrock Dans notre radio libre Et oui il y a du bon Il y a du lourd C'est jusqu'à minuit J'ai rêvé que j'étais Président de la république Romano J'ai eu un gold A moins 50% Marie T'arrives dans la nuit Ça fait un mal de chien Cédric Les moustillus Tu les repères facilement Samy Ça te dérange pas Si on passe vite fait là Karim Ah ouais Didi Ah je peux manger Cinq taboulées par jour Normal hein C'est la plus grande Radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Mais oui Attention attention Le problème du mois Marie est heureuse Comme jamais Le problème du mois Alcool C'est celui que vous avez choisi On va retrouver Daniel Daniel et sa story Et son problème du mois Et sa femme Et surtout sa femme Oui surtout sa femme Poche à vin A table en soirée On aura tous les détails Dans un instant Vous allez tout savoir Vous bougez pas On s'occupe du problème du mois Et on va s'occuper aussi D'un couple Qui est au téléphone Avec nous Ça y est C'est parti Olivier et Laura C'est à vous Ah Allô On a entendu la petite voix De Laura derrière Oui 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 Bonjour Laura Elle fait une clope Elle te demandait une clope Est-ce qu'elle peut dire bonjour ? Non elle se fait une clope Elle se roule des clopes C'est moins cher Non Ouais c'est un tube Ah les cigarettes vides là Bon je préfère les tubes Voilà les tubes Et les pipes aussi Bon passe-le Laura Qu'on lui fasse un petit coup J'aime ça la pipe Ah il adore Ah ouais je te le fais pas dire Ah il adore Désolé Voilà je suis la plus grosse salope du 9-3 Lui même Je suis la plus grosse salope du 9-3 C'est moi Eh ouais vous l'avez reconnu C'est Cédric Eh ouais Cédric Ah vas-y attends Je te la passe Alors Laura Comme ça on aura le couple en entier Allo Donc Olivier vous l'avez entendu Bonjour Laura Bonjour Comment ça va Laura ? Ça va Ça va Bon t'as 25 ans Olivier il en a 26 Fait combien de temps que vous êtes ensemble Tous les deux ? Ça fait 6 ans 6 ans Quelle belle histoire Ouais Bon alors Olivier il avait un petit truc A nous demander Parce qu'Olivier il a des fantasmes Repasse-nous Olivier Laura Ouais d'accord Et puis tu peux intervenir quand tu veux Tu es Tu cries derrière Ouais ouais Tu n'hésites pas T'as la parole Laisse-toi faire Fils ou Laura Alors Il a dit du foule Ah il est jaloux Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai dit des trucs Que je ne te répéterai pas Olivier C'est des saloperies Je garde Parce que Attention hein Je garde tout pour moi T'es un petit peu jaloux Je connais le cinquante mer Comment ? C'est Cédric Cédric qui parle de toi Cédric je crois qu'on parle de toi C'est moi C'est Cédric C'est Cédric Alors qu'est-ce qui t'arrive Olivier ? Explique-nous tout Dis-nous Alors En fait tu vois Ça fait 6 ans Et je ne l'ai sodomisé qu'une fois Et en plus je me suis goré de trou Vous n'avez sodomisé qu'une fois ? Alors Ça fait 6 ans et tu l'as sodomisé ? C'est un scandale Elle n'est pas sérieuse Vous avez le droit de passer vos coups de gueule En direct sur Skywalk Si il y a un truc qui vous a énervé N'hésitez pas Un pauvre En plus je me suis goré de trou en fait On était goré et je m'étais goré de trou Ah bah voilà Mais c'est pour ça Je ne sais pas si ça compte comme une fois alors C'est le lendemain que tu t'étais trompé de trou Bah oui parce que Elle avait mal au cul le lendemain Non elle avait la bite qui pue la L'arrêt Elle avait mal au fesse le lendemain Ah bah tu m'étonnes qu'elle ait eu mal Mais elle n'a pas eu mal sur place ? Non mais ce qui est hallucinant Non parce qu'on était bourré Ah Oui mais elle ne t'a pas dit Tu rentres dans mon cul Je t'assure que même si je suis bourré Il y a quelqu'un qui me rentre dans le cul Je pense que je suis capable de lui dire Je ne veux pas commencer Tu fais on se burle la gueule Non mais oui Vous étiez bien bourré Mais c'est vraiment ce qui a rien dit C'est comme on dit souvent avec Romano Parce que ça t'est arrivé avec Cariole Qu'est-ce que ça se passe ? Si tu te trompes de trou Et que c'est pas On ne te prévient pas en fait Et que tu arrives dans la nuit Ça fait un mal de chien Non parce que moi plus d'une fois J'ai baisé bourré Je peux te dire que Et il te l'a mis dans le cul Non mais sans faire exprès Cariole elle peut être complètement allumée Si je rentre dans son cul On est d'accord Là t'es dans mon cul là Et elle s'est rentrée tout seule Oui ça arrive une fois Tu la félicites Une petite sodomiste Sa première Qui rentre comme ça Crème Elle ne s'en souvient pas ? On championne même d'ailleurs Si elle a eu mal au cul le lendemain Peut-être qu'elle s'est dit J'ai envie de te dire Pour recommencer Bourrez-vous la gueule Non mais ils ne vont pas s'en souvenir Après Après tous les couples Ils ne sont pas forcément Adeptes de la sodo Il y a Miguel Qui est depuis 10 ans Avec sa femme Qui n'a jamais fait de sodomie On a Lucas Qui nous envoie un message Lui aussi Qui n'a jamais enculé sa meuf Et pourtant ça fait 2 ans Qu'on est ensemble Lucas a 18 ans Dans le 45 Salut à toi Lucas Donc tous les couples Ne s'enculent pas Ah bah il y a des meufs Qui ne veulent pas Ah mais ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble Et tout Tu vois on a eu un enfant Tout ça Oui mais pas par le cul Mais si elle n'a pas envie Non mais j'ai vu Tous les orifices quand même Tu vois J'aimerais en profiter De celui-là aussi Les orifices Les autres c'est un steak quoi Elle est le nez pour Diffoul Voilà L'anus est parfois très humide Même pour une première fois Ça peut arriver Que ça rentre tout seul Ça c'est juste Non mais ça peut arriver C'est Charminator du 57 Qui nous envoie le message Salut Charminator C'est pas la question Que ça rentre Mais à un moment donné C'est que tu le sens Tu vois Ah mais ça fait mal Comme tu le sais Diffoul J'imagine que mort bourré Je te mets un truc dans le cul Tu me dis Là t'es dans mon cul Romano je crois que tu t'es trompé Non mais surtout que tu cures Non mais ouais ce qui est hallucinant C'est que Que le lendemain Romano la télécommande Elle se met pas là Tu sais Ce qui est hallucinant C'est que Laura Y'a que le lendemain Ah je crois que tu m'enculé J'ai mal au cul Ah mais ouais C'est pas possible Tu le sens sur place Ou alors il était vraiment dans un état Mon pote Ah mais ouais mais c'était une loque Ah mais c'est pas possible Non mais on se souvient Au début de la relation C'est déjà arrivé Genre ton mec Ton mec il t'encule Et tu sais Tu t'en rencontres que le lendemain Non ça va pas Ah ouais T'es malade Ah bah tiens Mais tu m'as culé hier La semaine dernière Ah bah tiens oui Je m'en souviens Ça coule Non mais par contre Ça m'est arrivé Tu sais avec la bouille Et tout Que ça rip Et que ça aille Direct dans les fesses Prenez sur le rip Ah j'adore Non mais moi Ça m'est déjà arrivé Moi je le savais pas Moi Non mais tu sais bien Où il y a un trou de chat Et un trou de culet La prochaine fois Utilise le doigt testeur Tu vas voir Tu verras tout de suite La différence Le doigt testeur C'est un doigt Que vous insérez Après vous reniflez Comme ça Vous savez où vous êtes Non mais ou alors Si t'as peur de te tromper Mais des pancartes Avec des flèches Trop du cul C'est là Flèche Trop de chat Pourquoi t'es bourré ? Tu mets un bouchon Comme ça Ah bah c'est fermé C'est pas là C'est l'autre Mais non Ça c'est le trou du cul Tiens James 26 ans Ça fait 10 ans Que je suis avec ma femme Et le cul Elle veut pas Quel dommage JJ de Tunis Qui nous dit Moi j'ai le droit De sodomiser ma femme Une fois par mois Ah c'est jour de fête C'est la fête du mois Une fois par mois Première sodo Il y a Pierrot Qui nous envoie le message Des Hautes Pyrénées Du 65 Pierrot Moi j'ai sorti mon cèpe Plein de merde Et je peux te dire Que ça m'a un peu dégoûté Ah tu m'étonnes Là t'as moins envie Le caca c'est bon Direct Ça dépend qui Parce que j'ai un ami personnel Qui a priori aime bien Le caca c'est bon Ah non non C'est sérieux C'est dégoûté quand même Mais casse-toi Oh casse-toi Casse-toi Va te faire enculer Voilà Ah non justement On va pas te faire enculer Ah oui dans ce coup-ci Commence déjà par mettre un doigt Pour savoir comment elle réagit Message de Marvin 19 ans 25 ans 25 ans Et on s'éclate Mais jamais par le cul C'est Mamoun Qui nous envoie le message Salut à toi Mamoun Et tu vois il y a plein de couples Qui pratiquent pas la sodomie Ouais mais vas-y Ça fait partie du sexe Quand t'entends Romain Non mais Olivier C'est partie du sexe À partir du moment où ta meuf Elle aime bien parler de la sodomie Bah évidemment T'en as parlé avec elle Est-ce qu'elle Elle s'est intéressée De se faire enculer Bah j'ai déjà essayé Tu vois mais Mais c'est C'est rentable Non mais t'as vu Ouais Non mais t'as vu comme t'es lourd C'est normal qu'elle est pas en vie Non mais je le fais pas Non mais non mais ça fait Ça fait moins des mois Que j'en ai pas parlé Non mais t'as bien fait Nous a baladé Parce que ça attrape ce soir Non mais dans le coup Non mais dans le coup Il faut en parler Marie Il a raison Non mais bien sûr qu'il faut en parler Mais enfin bon T'as vu comment il en parle Non mais bon aussi C'est non-stop Ouais c'est Mais non j'en parle pas non-stop J'en parle pas non-stop Ça fait moins 6 mois Même maintenant que j'en ai pas parlé Tu vois Non mais rebuvez un coup Il y a que ça à faire D'après les messages que vous nous laissez Depuis tout à l'heure Si ça marche avec l'alcool Allez-y Et puis essayez de s'en soumettre Mais on n'a pas envie donc Oui Ou alors filmez comme ça Ça vous rappellera des souvenirs C'est des souvenirs pour la famille Il y a Paté en croûte du 53 Qui nous dit qu'il est avec sa femme Il n'y a pas moyen de l'enculer la dinde Hélène qui nous dit On vous suce On met vos enfants au monde Et vous pouvez pas laisser notre cul tranquille Salut à toi Hélène Gros bisous Non mais il y a des meufs qui aiment C'est enculé Et puis 8 ans de couple Je l'ai jamais enculé On baisse bien Je lui ai bouffé le cul plus d'une fois Mais jamais rien mis à l'intérieur Voilà Et il y en a qui trouvent ça horriblement douloureux Il y a Qui c'est qui nous a envoyé un message Ah j'adore C'est Didine Didine Je trouve ça désagréable C'est douloureux Et en plus j'ai zéro plaisir Donc Didine Tu peux comprendre qu'elle aime pas Si ta meuf elle est comme ça Tiens repasse nous Laura Olivier Repasse nous Laura Je pense que ça c'est bien ça C'est un mytho en plus Qui nous en a parlé la semaine dernière Et toi D'après toi ça fait 6 mois Que t'en as pas parlé On est mis d'un homme J'étais un gros relou avec ça Elle va plus avoir la pauvre On est d'accord Olivier il se rappelle plus de rien Quand il encule sa meuf Il s'en rappelle plus Quand il lui prend la tête pour l'enculer Il s'en rappelle plus Le pire c'est qu'elle Elle s'en souvienne pas non plus Alors Laura Attends ça passe Vas-y passe nous Laura là La semaine dernière La semaine d'avant Et tout ça Tu vois elle a commencé à nous dire des trucs Oui Laura Oui Bon alors il t'en parle un petit peu plus souvent Que tous les 6 mois D'après ce qu'on a compris Oui c'est un menteur Il m'en a parlé de la semaine dernière Et voilà Et toi pourquoi t'aimes pas ça C'est que ça te fait du Et ça te fait mal T'as pas de plaisir Tu trouves ça Comment tu appréhendes la sodomie Bah la dernière fois qu'on l'a fait Ça m'a fait mal Et Je comprends que t'as pas envie De réessayer Ouais Et c'est pas vraiment mon truc Mais Moi je comprends Mais la dernière fois C'est genre Il t'a enculé Mais tu t'en es pas rendu compte Ouais mais parce qu'on était bourrés Tous les deux Vous devez bien 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 Tous les deux Ah ouais voilà Il a un mini zizi On a fait des mélanges Donc Ah ouais mais C'est pas c'est chaud Toi tu seras pas la fille Du style Il y a Maxmania Qui nous envoie un message Tu seras pas comme la meuf De Maxmania Moi mon ex J'étais en train de la baiser Et tout d'un coup Elle m'a dit Mets-la moi dans le cul Dans le cul Et là elle nous dit Bah j'ai pas hésité Non mais toi Mais au moins ça venait d'elle Mais d'après ce qu'on a compris Toi Laura t'aimes pas ça Non Bon bah si t'aimes pas Il va falloir qu'il fasse autre chose Olivier Ça fait 6 ans qu'il s'en est bien Qui s'est bien accommodé De rapports sexuels Sans se dos Il va falloir s'en passer là Oui Mais surtout qu'il arrête de faire chier avec Parce que c'est vrai que quand il en parle On a l'impression qu'il t'en parle tous les jours Tu sais Ça fait quoi au trou du cul ? Ça fait quoi quand on rentre dans un trou du cul ? Bah ça tasse la crotte D'accord Non mais non Ça fait quoi ? Ça la rend toute belle Vous engueulez pas Olivier et Laura Non non Parce qu'on entend le gros lourd derrière Ah tu fais chier J'en parle pas tous les jours Non non on a pas dit tous les jours On a dit que t'en as parlé la semaine dernière Olivier Alors Marie ça fait quoi au trou du cul ? Non mais au début c'est toujours un peu compliqué pour rentrer tu vois Ah bah alors une fois que c'est dedans Ah bah une fois que c'est dedans c'est vrai ? Une fois que t'as passé une sorte de palier À plaisir C'est vrai ? Mais il faut avoir envie du truc Parce que sinon ça passe pas avec un mec J'ai une idée tiens Bah c'est pas une idée de moi C'est tout dur Comment tu dis Laura ? C'est pas moi qui ai parlé c'est Olivier Ah tu diras qu'il a une voix de fille ? Parce que j'ai cru que c'était toi dis donc Elle veut niquer mon délire là Mais non mais on a pas niqué ton délire On essaye de faire en sorte que dans votre couple ça se passe bien Tu peux l'enculer Laura Le problème c'est qu'elle aime pas Donc quelque part ça devrait te bloquer un petit peu T'as Jules il est choqué quoi Il dit c'est fait bon t'es au nirvana Et plus gros Mieux c'est Ouais d'accord Merci Jules Ah bah là bon Jules Lui c'est un produit Dans ce domaine Bah oui Un expert Donc Yana on nous proposait Olivier pourquoi tu te ferais pas enculer d'abord Pour montrer l'exemple à Laura ? Non non c'est morse Ah bah voilà T'as jamais essayé le doigt ? Bah toi tu fais non 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 Mais elle elle fait pareil Laura Non 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 T'as raison ? Toi c'est faire oui 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 Mais non c'est mort Bah ouais mais c'est mort Bah c'est dommage pour toi Bah tu devrais te dire C'est la même chose pour Laura C'est mort On va prendre des témoignages dans un instant Parce qu'on a Anthony Qui voulait réagir Qui vous a écouté tous les deux Et qui voulait réagir en direct On va le retrouver tout de suite Anthony de Nantes Tu bouges pas Anto ? Ouais bonsoir à tous C'est gentil d'avoir appelé Anto On va prendre tes bons conseils Pour Olivier et Laura Nous aidons notre couple Ce soir sur Skyrock Anto il va nous faire quoi ? Un tuto sautomie ? Et un tuto sauto Bah en tout cas les conseils C'est pas le principe Ouais les conseils que tu peux donner Tu peux donner là dessus Moi je le comprends Parce que je suis trop fan C'est trop bon le petit trou Ah et Anna Il y a Momo qui adore le petit trou Oui mais en fait Momo du 9-4 Bah oui mais Momo il aime Il est comme toi Olivier Momo On en a qui sont fans de la saudo aussi Ouais Bon Olivier Bah ouais voilà Tu bouges pas Anthony tu bouges pas Et un petit conseil de Badarou Et qu'est-ce qu'il dit Badarou ? La sodomie il faut que la femme pousse Pendant que le mec essaye de la rentrer Ouais Pas trop fort sinon elle te chie dessus Et là Comme ça ça passe direct Oui Enfin ça passe direct C'est vrai que ça peut te passer l'envie Si elle te chie dessus Là ça te passe l'envie Elle te pose une pêche Dans le lit T'es content Direct dans le lit Ouais bah laisse tomber ma chérie On va éviter Et petit conseil de Miguel pour Olivier Essaye un doigt au moment de l'éjaculation C'est énorme Très bien Voilà Miguel Merci pour ton petit message Bon hé Dans un instant On en reparle là Ouais non mais si vous avez des problèmes de couple Si vous êtes pas en phase sur un truc Sur une pratique sexuelle Bon déjà rassurez-vous Parce qu'il y a plein 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 d'autres pratiques Que vous pouvez faire Vous n'êtes pas obligé de bloquer sur une pratique Bah oui encore Il y a plein plein de choses qu'on peut faire Avec deux corps humains Bien sûr C'est magique deux corps humains Qui s'embriquent l'un dans l'autre Ouais ça fait du bien Donc on va y revenir Pour Olivier et pour Laura Notre couple Ouais Et tout de suite Notre problème du mois Et oui comme chaque jeudi soir On l'attend Bah on l'attend plus Là ça y est C'est l'heure du problème du mois Et l'alcool à la une du problème du mois De ce jeudi soir Le docteur Romano Qui fait son entrée Qui nous accompagne tous les jeudis soirs Pour aider les gens en détresse sur les réseaux Oui Alors propre du mois de Daniel Daniel C'est Daniel Qui est dans le 73 Savoyard Ouais c'est ça Il est Savoyard Il est clé au forum d'Octissimo Doctissimo Mais Exactement T'as bu là ? Non Bonjour Bonjour à tous Bonjour Daniel Je suis très interrogatif Avec ma femme Nous avons décidé Après un bon repas à la maison De finir la soirée En discothèque Nous sommes arrivés sur les coups de 22h Nous étions avec des amis Et là Chaque couple a payé une bouteille Mais c'est combien de couples ? Ouais c'est ça le problème Nous étions 5 couples 5 bouteilles 5 bouteilles 5 bouteilles à 10 Bon Ouais ça dépend Ah Marie 5 bouteilles à 10 Faut se les taper quand même Si c'est une bouteille de 24h Une bouteille de 20h C'est différent Non mais ils ont pas bu du vin J'imagine Non mais en bois Tu bois du vin Marie Le champagne c'est du vin Oh putain la ronde C'est pas Cédric Ils ont cassé les couilles C'est la Marie Non mais ça c'est typiquement Les phrases d'alcooliques Le champagne c'est du vin Ouais tu dis Le mec tu vas pas demander Un litron de rouge Hé Darman C'est pas faux Nous avons commencé à picoler Et ma femme n'a pas trop L'habitude de boire Et c'est bien là le problème Déjà Avant que minuit passe Elle a commencé à se donner En spectacle Elle montait sur la table Moi je peux m'embrouiller Avec ma meuf Moi si elle fait ça Elle ne tenait plus de boue Donc elle tombait Comme une masse Ah moi je la descends de la table Moi immédiatement A tout de suite Elle descend toute seule Elle tombe Donc pourquoi te casser les couilles Et aller la chercher Elle tombera un moment ou un autre Non mais toi tu dis ça T'as gerbé dans un saut à champagne Cariole elle était très bien Elle était normale Elle t'a pas fait chier Non il y a une fois Je suis tombé aussi Non une fois je suis tombé sur la table Je dansais debout sur les banquettes Mais tu dansais comme ça Non je dansais un peu mieux J'étais tellement pris par le sound Ah c'est ça Je dansais sur les banquettes Et en fait tu sais les banquettes Elles étaient molles Et à un moment donné Mon pied s'est coincé entre deux banquettes Et je me suis écroulé comme une épave Sur la table Avec bon heureusement La bouteille était sur une table d'à côté Elle était vide Mais il y avait le Tu sais Il y avait un espèce de gros bac à glaçons Je me suis rétamé Le truc à glaçons Il s'est explosé par terre Il y en avait partout C'était pas bon quoi J'étais Elle est contente quand il y a Le genre d'histoire Elle adore Donc ma femme A commencé à se donner en spectacle Elle montait sur les tables Mais commençait déjà A être bien allumée Elle ne tenait pas debout sur la table A chaque fois elle tombait Comme une masse Elle est con Elle remontait à chaque fois On est con quand on est bon Oui c'est un truc de fou Ah bah c'est assez clair Je voyais bien les gens autour Tout le monde riait Même nos amis Elle commençait à être extrêmement vulgaire Allez faut faire des vidéos Elle ne doit pas oublier de sortir son téléphone à ce moment là Elle enchaînait les verres Et parfois lâchait des héros Oh non mais ça c'est dégueulasse Oh non mais ça c'est dégueulasse Normal C'est un mot de porc Pépère Oh putain c'est quand les mecs qui crachent dans la rue Non mais le problème c'est que quand t'arrives à un degré d'alcool Tu n'as plus aucune retenue Voilà c'était le cas Elle n'a plus aucune retenue Elle continuait désespérément à essayer de monter sur les tables Je l'ai arrêtée car elle allait finir par se blesser et casser nos bouteilles Le problème c'est que tout s'est gâté Le mec il pense à ses bouteilles T'as sa meuf qui se donne en spectacle dans toute la boîte Le truc auquel il pense Elle aurait cassé nos bouteilles Non mais bon C'est vrai que le prix que ça coûte en boîte ça fait quand même chier quoi Le problème c'est que tout s'est gâté après minuit Elle était assise Avec sa tête entre ses bras Posée sur la table Oh non putain dégueulasse La loque humaine Tout c'est bien collant et tout c'est dégueulasse Avec l'alcool mon t'es mouré Donc les mères tu les sers plus Bon t'en as la moitié qui Tu sers aussi des verres à la table finalement T'en as la moitié qui tombe à côté T'es pas en train de lécher la table Elle a commu un sursaut Je sais que je n'ai pas compris ce que t'as dit Elle a commu un sursaut Elle a eu comme un sursaut Ah pardon Cherchez le verbe commuer Oh là ça existe commuer Oh là ça continue Et t'es plus sûr à muer Oh là Alors Elle a eu comme un sursaut A ce moment là Cédric va chercher sur Google si commuer ça existe Commuer Tu mets deux M ou quand même Oh essaye avec les deux Je sais pas trop Elle m'a sauté au cou M'a embrassé Elle empestait l'alcool Jusque là J'ai trouvé ça plutôt mignon Et derrière Mais je trouve ça mignon Mais derrière Là je ne sais pas ce qu'il lui a appris Elle s'est mis en tête De souhaiter la bonne année A tous les gens présents dans la discothèque C'est gentil En particulier les mecs A qui Elle essayait à chaque fois de rouler des pelles Normal Parfois ça s'arrêtait au smack Parfois les mecs Je peux vous dire que j'ai commencé à avoir honte J'essayais le rat Le mec a juste commencé à avoir honte Là il a commencé Oui oui Seulement là Moi aussi je n'étais pas très frais J'essayais de la tirer par le bras Elle hurlait Laisse-moi tranquille Oh non mais l'enfer Et vous avez des bonnes années Le couple Oh la soirée de l'épave L'épave J'avais honte Mes amis riaient Riaient Eux aussi étaient bien allumés Il y en a même certains qui l'ont filmé Ah C'est bien Ne pas oublier de filmer J'avais dit A un moment donné Je la suivais du regard Je ne l'ai plus vue Je suis immédiatement J'ai filé immédiatement aux toilettes Et là j'étais à deux doigts J'étais à deux doigts De vivre L'horreur Elle allait rentrer dans les toilettes Avec un gars Avec un gars Qu'elle avait sans doute galoché Je voulais s'imaginer Ce qu'elle aurait pu faire Dans les toilettes Avec ce gars Oh ça m'a tous une petite idée Ouais Je l'ai ramené à la table Contre son gré Car elle hurlait Laisse-moi tranquille Je la fous dans un Uber Et ça lue Oh mais elle est capable De sucher le Uber Ouais mais bon Pour moi tu t'en débarrasses Non mais non Je repars avec Tu vas pas la laisser La meuf est tombée Dans l'état où elle est C'est un enfer Bah ouais mais faut pas la laisser Dans l'état où elle est Elle va se dire plus qu'une bouteille Par la moitié de la boîte Justement qu'elle rentre avec elle Non mais c'est risqué De la laisser toute seule Avec un mec comme ça Dans un taxi Bah vaut mieux rentrer avec elle Ouais non mais c'est clair Moi je la laisse pas rentrer toute seule Moi j'ai fin de soirée Par la suite Par la suite C'est là où je me pose des questions Je me suis assoupé Une trentaine de minutes Sur la banquette Car moi aussi j'étais Complètement bourré Ouais bah le couple Bah bah pfff Marie qui dit ça Marie qui dit ça Ouais Je me suis réveillé Et là elle m'a dit Je veux rentrer Je suis fatigué Ah ça y est elle était à bout là Le problème c'est Je lui ai dit Mais tu es passé où Pendant la demi-heure Elle ne savait plus trop Elle n'arrivait plus trop à parler Moi je suis sûr qu'elle s'est faite Nous sommes rentrés Tant bien que mal J'ai voulu en avoir le coeur net Le lendemain en ayant dessoulé Je lui ai dit Mais qu'as-tu fait Pendant que je dormais Elle s'en souvient pas Elle a comme un trou noir Ou alors elle ne veut pas Me dire la vérité Elle s'est fait péter le trou noir Plutôt Non mais je pense C'est une supposition Même si elle a sucé avant Qu'il a embrassé et tout Je ne sais plus Je ne sais plus quoi penser Je ne l'avais jamais vue Dans un état pareil Elle m'a Je dois vous l'avouer Un peu dégoûté Qu'en pensez-vous Mes amis ont des vidéos Tout le monde rit sur elle Je ne sais plus quoi faire Je n'ose même plus trop Aller prendre un apéro J'ai peur que ça recommence Merci de votre aide Que feriez-vous à ma place Aidez-moi Ah tiens le problème C'est si la meuf Elle a peut-être réellement Un trou noir Elle a peut-être Ouais Mais ça ne l'appellera jamais Moi ça m'est arrivé D'avoir des trous Je suis incapable De ce que j'ai fait Pendant le A la limite Il vaut mieux pas S'en rappeler Hein ? T'oublies quand T'arrives pas à parler Par exemple Bah non j'ai la soirée T'as fait Bah non j'oublie pas Parce que je te dis du con Et non mais c'est la meuf Qui l'avait dit Non mais ta meuf Elle me l'a dit Oui non mais d'accord Mais je me rappelais Que je n'arrivais plus à parler Je ne suis pas complètement abruti Non mais ça m'est arrivé De me prendre des murs Je vois je me souviens pas Tu sais il y a un moment De la soirée C'est angoissant Oui il y a un blackout Blackout Mais c'est toi Cédric La meuf là Qui t'avait drogué L'escorte Ah c'était chez moi C'était pas forcément une escorte Non forcément Non pas du tout Non 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 Je suis une voleuse Juste une voleuse Ah ouais Mais tu sais pas ce qu'ils t'ont fait Les mecs Bah non non Je me souviens de rien du tout Parce qu'à mon avis C'est un gang ça Et moi tu sais Je me souviens même pas Qu'il y avait des mecs C'est que moi je me souviens juste de la meuf Mais tu nous as dit Que sur les caméras Ils avaient vu des mecs A l'hôtel Ils ont vu un mec Qui m'a accompagné Avec une pièce Mais moi je me souviens pas Et tu penses pas que le mec Il t'a Non je pense pas J'aurais mal au cul Bah non pas forcément J'avais tellement Est-ce que tu chies T'as peut-être Le truc que tu dis là T'es naturellement Bah oui D'ailleurs tiens le gars C'est pour ça que je dis pas forcément Le verbe commuer existe Ah ouais C'est vrai Ouais il existe On nous l'envoie pas C'est en droit Changer une peine En une peine moindre Ah oui Commuer une peine Avec les TIG Et tout ça Ouais voilà Réduire une peine de justice Bah oui on est encore Par exemple t'as deux mois avec sursis Bah c'est ça Bah maintenant t'as cul l'amende On est encore plus intelligent Qu'on le pensait Merci Brice Ouais merci Brice d'ailleurs On dit des mots On croit que ça existe pas En fait ça existe déjà C'est trop bon ça Ouais ouais Bon alors le problème du mois Qu'est-ce que tu veux Si ça vous est déjà arrivé Vous êtes parti avec des gens en soirée Bon votre meuf ou votre mec Ou même d'autres personnes Vous êtes parti avec des amis Filles, garçons Et puis bon ça s'est terminé Il y a des personnes qui étaient ivres mortes Et sexuellement il s'est passé des trucs Peut-être vous pouvez nous dire Témoignage de Lala 25 ans Je viens d'apprendre Que je me suis fait lécher la chatte Par mon coloc à une soirée C'est lui qui me l'a dit Je m'en souviens même pas Ça devait être super Ah bah ouais Non mais faites attention C'est vrai Ah bah grave Non mais il faut faire gaffe Le pire On aura Julie On va la prendre tout de suite Parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps Julie en direct Avec nous Excuse-nous Julie Salut Juju Bonjour Salut Salut Julie t'as 19 ans Et t'es lyonnaise toi C'est ça ? C'est ça Bon parle bien dans ton téléphone Est-ce que t'as 3 minutes Juju ? Euh ouais On va prendre toutes les réactions Parce que je vois qu'il y a plein de messages Donc on va rappeler tout le monde Donc Julie T'es déjà avec nous Tu bouges pas Et puis on retrouve notre couple Olivier et Laura L'opération Sodo avant minuit sur Skyrock C'est dans la radio libre Absolument Bougez pas Radio libre 21h minuit What the fuck ? Seulement sur Skyrock Et à la une du problème du mois De l'alcool ce soir Génial On va lutter Désolé Marie On va lutter contre l'alcool L'alcool maïs Daniel et son grave problème Il est parti en soirée avec sa fan Elle était complètement bourrée Attenable Il a eu honte car elle embrassait tous les mecs de la boîte Une vraie morue Et a failli aller au chiotte avec un mec Attenable c'est horrible La soirée de l'horreur On a des témoignages qui arrivent Et dans un instant On aura Julie Qu'on vous a présenté il y a un instant Julie qui va débarquer Pour témoigner pour le problème du mois La solution du problème du mois aussi A découvrir avant minuit Et avant ça Olivier et Laura Et oui on va retrouver aussi Olivier et Laura Notre couple Et les problèmes de couple Et plutôt même D'ailleurs dans ce cas là Un problème de compatibilité Des désirs sexuels Ouais c'est surtout Olivier Qui a un gros lourd avec la sodomie Alors Olivier Oui Olivier Très très porté sur le trou du cul T'es rentré qu'une fois dedans Olivier Mais ça t'a fait un effet le machin En plus c'est un cinéma même plus Bah oui en plus Tu t'en souviens même plus Mais il y a d'autres trucs Olivier Qu'il ne veut pas faire Laura Sexuellement Bah après ouais Il n'y a aussi pas avalé Oh bah là Ah Laura il va falloir faire un choix Quand même C'est ou la sodo Ou l'avalage Qu'est-ce que c'est que ce travail Bah oui tu ne peux pas dire Bon t'as vu tous les messages Que je t'ai lu tout à l'heure Alors il y en a plein Qui sont fans de la sodo Je ne veux pas citer Hicham Qui nous a envoyé un message Sur l'appli Skyrock Non mais là qu'il n'avale pas C'est quand même pas avaleux Et lui à choisir Il préfère un trou du cul A une chatte C'est mieux c'est plus serré Merci Hicham On sent le spécialiste Quand même là Et puis il y a tous ceux Qui n'aiment pas Parce que je t'ai lu plein de messages De ceux et de celles d'ailleurs Qui n'aimaient pas Mais il y a même des mecs Qui ne sont pas trop portés Sur la sodo Et il y a plein de couples Qui vivent sans sodo mis Donc Olivier Il faut te dire Qu'elle est complètement normale Laura Elle est normale Mais c'est pas ça C'est normal Mais elle n'avale pas non plus Mais toi t'es lourd toi Tu dois être lourd Celles qui se font enculer Elles ne sont pas anormales non plus Et Olivier A part de ne pas s'avaler Il y a encore autre chose Tant qu'on est sur les reproches Allons-y Ah non mais non Mais c'est des petits reproches Parce que sinon Au pieu c'est le top Et toi tu lui fais tout C'est ça que tu dois voir Est-ce qu'elle a des envies Ouais c'est ça Mais ouais mais sinon Non Non parce que moi C'est bon Elle a le top avec moi Non moi je veux mettre Je suis de l'encre Ouais genre Elle a le top avec moi Ah toi tu dois être chiant Et vous faites l'amour Combien de fois par semaine Par exemple 4-5 fois Ça va Ça va C'est un bon rythme Au bout de 6 ans C'est cool Et toi tu ferais plus Oui Oui Non mais ouais Mais tu sais Plus tu la saoules Moins elle a envie C'est normal Et pourtant Marie adore Être saoulée Être saoulée Ça fait Un petit truc Ouais mais moi Faut pas qu'on me saoule Bon on va prendre des réactions Pour vous deux Mais avant ça Le problème du mois Et en parlant de saouler Ça tombe bien L'alcool A la une du problème du mois Comme je vous le disais Et on a Julie Julie avec nous Julie en direct de Lyon Coucou Donc moi je veux réagir Par rapport au problème du mois Parce que j'ai un peu le même souci En fait dès que je bois Je chope tout ce qui bouge Mais même des trucs pas beaux Des trucs pas beaux Non je n'en m'aime pas Je n'en m'aime pas Bon après des fois Avec l'alcool C'est pas ce qu'il y a T'as soif bébé Mais comment tu t'en rappelles Ou alors c'est les potos Qui te racontent Comment ça se passe Ben alors En général je m'en rappelle Mais il y a quelques soirées Où je m'en rappelle plus Ah ça c'est les pires ça Ah merde Il y avait le groupe De toute mon école En fait Et j'ai vu une vidéo De moi en train de twerker Sur un mec Et je ne me rappelais plus du tout Ah tu twerkes Mais t'es du genre Plutôt réservé dans la vie Quand t'es net Plutôt réservé Ou du genre Rigoler un peu Genre tu peux te taper un délire Et te mettre à twerker Sur un mec Quand t'es pas bourré Ouais genre Au déjeuner Ouais si c'est un pote À la limite Ouais mais sinon Non je suis plutôt réservé D'accord Oui donc en fait L'alcool ça te rend Tout de fofolle Comme moi Pas fofolle non Moi ça me rend joyeux Ça me rend pas fofolle Pas fofolle Cédric Quand tu te mets à parler Je parle comme une pirate C'est pas pour autant Que je vais aller galer Chez Romano par exemple Ah mais tu ne veux pas Me lâcher les couilles Allez c'est reparti Moi je vais chez les souilles C'est un seul mec Laisse moi tranquille T'es quand même le seul mec Qui m'a sauté dessus Avec Karim Pendant que j'étais bourré Ah tu lui demandais C'est pas vrai C'est la bière Et Julie Ils t'ont rendu service Julie comme Enfin tu sais que t'es comme ça En soirée T'as pas des copines Qui peuvent te dire Vas-y arrête Et tout ça Tu vois tu leur dis Avant la soirée Ouais mais Marie On a déjà fait avec toi Le truc c'est que mes potes Elles commencent à faire Comme moi maintenant Ah ils boivent Ah merde Ouais ils boivent Mais c'est quoi Tu tiens pas l'alcool Ou c'est Comment ça se passe ? Bah si C'est plutôt bien Mais je bois beaucoup Et le problème C'est que Il y a des potes Qui avaient écrit un groupe Pour rigoler Avec que des mecs Que j'avais chopé Et il y avait Un mec dans le groupe C'était le mec d'une pote Mais du coup Je sais jamais Je sais pas S'il s'est passé un truc Ou pas Je t'ai vu l'enfer Ah ouais Si tu sais pas Si t'as couché avec lui Non mais bon Encore si ça s'arrête A twerker Avec des mecs en boîte Bon Le problème c'est Si tu vas plus loin Que tu t'en rappelles pas C'est un peu plus chiant quand même Bah si si Après je sais que j'ai pas couché avec lui Mais après C'est déjà cette nuit C'est passé pendant la soirée Bon après oui Twerker forcément Tu te fais traquer derrière Mais bon C'est quand même Moins pire que Tu te coudes avec une bite dans la bouche Oui j'imagine C'est vrai Dans le cul D'ailleurs ça dure Non mais Non mais comme ça Non mais tu vois Je sais pas Il y a Bob qui cherchait Un moyen d'arrêter D'arrêter de boire Qui nous dit J'essaye de faire le moins Sans alcool Ça va être dur Salut à toi Bob 28 ans Et bien pense à tout ce que vient de dire Romano La bite dans la bouche et tout ça Julie toi T'aimes bien quoi comme alcool Tu bois quoi quand tu sors ? Ouais c'est tout Ah bah de tout Ah toi aussi Ah d'accord Non mais justement Il faut pas faire de mélange Non mais c'est les mélanges qui tuent Tu sais le plus intelligent C'est de boire de la bière Parce que c'est Déjà Niveau alcool C'est vrai Tu as raison Marie Tu peux en boire plus Et tu seras pas jamais bourré à la bière Exactement Ah moi je suis bourré à la bière Et ça te désaltère Si je bois un litre de bière Je suis Je suis pas défoncé Mais je suis bien Bien gaise quoi Non mais c'est vrai T'as des bières Moi je suis mort Ouais parce que vous avez pas Beaucoup l'habitude de boire Mais si tu bois de la bière Régulièrement Mais c'est comme tous les alcool Avant d'être bourré Il faut genre peut-être 5 litres tu vois Mais non mais Ah ouais Bah oui Je bois 4 litres Je suis pas bourré Non mais la bière Bah ouais Ah oui Non mais la bière gros C'est à partir de 5 degrés d'alcool Le whisky s'en fait 40 Donc forcément C'est quand même une différence T'encaissera plus de la bière Que du whisky Et bien sérieusement Ouais C'est moins cher Si Cédric tu dis Un mec qui descend Déjà Un mec qui descend Une bouteille du whisky Et qui est pas bourré C'est que le mec Il est alcoolique Mais sévèrement Mais ça existe pas ça Ouais ça doit exister Un mec qui boit Une bouteille de froid Et qui est pas bourré T'sais nous on a vu J'avais un pote Il sortait avec une meuf Du Luxembourg Je sais pas C'est peut-être là-bas La meuf Elle torchonnait de la vodka Mais elle était jamais bourrée T'sais quand elle venait chez nous On achetait des bouteilles de vodka A 6 euros A Lidl Ah oui Non mais attends Laisse tomber La meuf elle coûtait une blinde Et elle me disait Elle est délicieuse Ah bah super Elle me disait C'est comme mon bois du tropico Ah bah ouais Et la meuf je lui disais Mais t'es jamais bourrée Elle me disait non Les autres alcools Oui La vodka Je sais pas Je connais une russe moi aussi C'est pas la russe Que j'ai rencontré en Thaïlande Qui me demandait des sous Pourquoi j'ai avec elle Mais tu te rappelles quand même Tu la connais aussi Une meuf qui Déjà elle fait 1m85 C'est une masse Elle est russe Et elle tise du matin Au soir Et elle est toujours nette Sauf en fin de soirée En fait t'es habitué Mais elle quise Mais c'est un truc de ouf Mais moi A l'été j'avais rencontré Pareil un mec En plus c'est un keuf Mais un keuf suisse Le mec pareil Une armoire à glace Et Ils étaient venus en vacances Elle m'est content Ma copine russe Si elle écoute Pareil Une armoire à glace Où je vais Et déjà Tu sais ils avaient pris Là-bas Tu sais t'as des circuits En bateau Pour aller sur certaines petites îles Et dessus ils te servent A boire et à manger Et ma pote Qui me loue l'appartenance J'ai rentré en bateau Elle est partie avec eux Gentiment Pour leur montrer Avec un autre mec Qui était keuf aussi Les mecs sur le bateau Ils n'avaient jamais vu ça Les mecs à deux Ils ont descendu 11 bouteilles de blanc 1 A 2 Pourquoi ils ne m'ont pas attaqué Et les mecs N'étaient pas bourrés Et tout le monde Les regardait Même les serveurs Ils hallucinaient Parce que les mecs Ils torsenaient des bouteilles En plat cagnard l'été C'est-à-dire Ils faisaient 35 degrés Et si t'as pas le cagnard Déjà Avec le soleil Qui te tape sur la gueule Je peux te dire Que normalement T'as allumé deux fois plus vite Et au retour Donc après Ils se sont baignés Ça l'est toujours Et au retour Ils ont bu Ce qu'on appelle le myrteau C'est un alcool Un genre de digestif Une liqueur Comme du limon de chez l'eau On va dire C'est un autre parfum Les mecs Se sont descendus Je crois De bouteilles De liqueur Et moi On a fait une ou deux soirées avec Moi je buvais Vous savez Les spritz L'apéro de spritz Moi j'en buvais un Le mec Il était à 6 Et le choc Et le mec Il s'en servait Dans le stop Et le mec On a passé la soirée Il a torsionné Toute la soirée Et le mec J'ai jamais eu bourré Et Juju Fais attention quand même Parce qu'il y a des messages Que vous nous laissez Et qui Et qui font flipper Je suis sorti avec le mec Le plus moche de la boîte C'est mes copines Qui m'y ont incité Mais j'étais tellement bourré Et je m'en étais pas rendu compte C'est Camille Donc une fille Qui nous laisse Qui nous laisse le message Fais attention Tu risques de te retrouver Avec le plus moche de la boîte Juju Bah Romano Il avait emballé Je crois que t'as dit Ah bah Romano Regarde Il avait vomi Il avait emballé une meuf d'arrière Par exemple Dans les trucs sympas Oui là moi je la connaissais pas C'est une hiop C'était encore des petits morts T'as d'ailleurs en parlant de vomi Attends il y a un sache Qui m'avait fait rire Attends Qui c'est Je crois que c'est un québécois Hey Maman Lui bon je sais pas Je le retrouve pas Mais je me souviens du message Lui en gros Il avait pareil Comme moi Il avait dégueulé Dans le soin à glaçons La table d'à côté Les meufs Elles se foutaient de sa gueule Il leur a jeté le soin à la gueule Du vomi en glaçons C'est sympa ou pas ? Cool Et bonne soirée Je pense que les meufs Elles ont arrêté de rigoler Du coup Il a pas supporté Ça l'a énervé Qu'ils aient qu'elles se foutent de sa gueule Elle a dit Allez hop Tiens le soin Il est pour vous cadeau Tu vois Il avait encore un peu de conscience Malgré son état Ça a du le vénère Sur le moment Bon Juju Fais attention quand même à l'alcool Oui Et puis la bière Ça fait grossir On nous dit Marie Tu vois Non mais moi ça va Bah oui Bon bah Juju On te fait un gros bisou Merci du coup de fil Et puis on t'envoie ton Tiens on t'envoie ton T-shirt Skyrock à Lyon C'est parti Bisous à toi Bisous Bisous On aura d'autres réactions là D'ici quelques instants Sur le problème du mois Mais on n'oublie pas Notre couple J'aime bien quand vous appelez En couple d'ailleurs Dans l'émission Notre couple Qui est là Le beau gosse Olivier La belle gosse Laura Amoureux de plus Il y en a plus qu'un là Il y en a une qui dort Ça y est Elle a lâché l'affaire Bah non demain Tu l'as tellement saoulé Tu l'as saoulé 4h du matin Ah ouais d'accord Donc ce soir Bon bah ce soir Tu vas te démerder tout seul Olivier Bah à côté de moi Mais Et dort Et dort Bon bah on parle pas trop fort Et puis écoute bien les conseils Olivier Bon t'as vu Olivier Bon elle aime pas Se faire enculer Laura Non pas l'air Ouais mais elle a valent pas non plus Elle aime pas T'as vu elle aime pas Ça lui fait bizarre dans son trou du cul Elle a raison Elle a valent pas non plus Merde Elle quoi ? Elle a valent pas non plus Oui elle a valent pas non plus Oui je sais Mais elle aime pas non plus Je sais pas Moi je peux comprendre Que quelqu'un n'aime pas un truc sexuel Par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'on pourrait trouver Comme un truc Que moi j'aime pas sexuellement Bah me prendre des doigts dans le cul Me prendre des doigts dans le cul C'est pas trop mon truc Toi Olivier En plus on t'a dit tout à l'heure Y'a un auditeur de Sky Qui te proposait de te faire enculer Juste avant comme ça Après tu pouvais lui demander Tout ce que tu voulais Oui mais non C'est pas ça tu vois Mais non Non oui 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 J'ai bien compris que toi T'avais envie de l'enculer Mais t'avais pas envie de te faire enculer Non mais pour plus Marie avait raison Plus tu vas insister Moins elle aura envie Ah ça c'est vrai Comme elle est pas là On peut le dire Plus tu vas insister Plus tu vas la bloquer Ouais ça va la saouler Bon ce qu'on va faire J'adore me saouler C'est vrai Ce qu'on va faire On va voir ce que va nous dire Anthony Donc Anthony Qu'est-ce que tu voulais dire A Olivier Et à Laura Bonsoir à tous Rebonsoir Ouais Rebonsoir Je te présente Attends Je te présente T'as 30 ans Tu fais quoi dans la vie Antho Dis-nous tout J'ai un magasin d'audio-vidéo De Ify Exactement Très bien Branche-toi sur Skyrock C'est où ça ? Les applis Skyrock Sur les téléphones C'est plus musique classique Et jazz T'as quoi comme Belle marque à vendre ? Belle marque à vendre Faites-vous plaisir Il y a du Macintosh Tiens regarde donc Une des plus vieilles marques Du haut game au monde Ah ouais Macintosh J'aurais jamais pensé J'aurais pensé à Bose Ou C'est clair À Bosch Macintosh rien à voir avec Apple Bangue au Lucen C'est le marque bien plus vieux que Apple Qui pète quoi Ouais Tu vas me dire Le Minitel est aussi plus vieux Que Apple Et pourtant On préfère Apple Le Lucen Tu payes surtout le design C'est joli c'est vrai Le prix aussi beau Oui c'est vrai C'est joli dans les magasins Pour l'instant 3 000 balles la paire d'enceinte Ouais c'est pour ça que c'est Ah au moins Ouais c'est quoi pas tout Mais ça coûte une blinde ces trucs Et même les télés Mecs qui se gaffent de ouf Et quand tu vois ce qui passe à la télé Ça fait bien chier De mettre quand même 4 000 balles dans un écran quoi Ah pour avoir Bon Anthony Alors tu vois tu nous appelais Par rapport au problème d'Olivier Et de Laura Alors Anthony C'est simplement Ouais Simplement un peu interloqué Par la manière qu'a eu Olivier De s'exprimer Sur Sur ses désirs Je pense qu'il faut qu'il instaure Une complicité Avec sa partenaire Qui lui parle des plaisirs Que elle pourrait ressentir De peut-être plus axé Sur des préliminaires Ou des Une forme de jeu En parler avec elle De manière plus sereine Et Ouais et le cas échéant Si elle veut pas Elle veut pas quoi Enfin Tu vas pas en mourir C'est pas parce que ça fait 6 ans Que t'es avec Que c'est un dû Dans un précédent couple J'ai eu la grande erreur La grande bêtise De braquer De braquer Mon ex-compagne Sur ce sujet Et à l'arrivée C'était Sur la pseudo C'est vrai C'est-à-dire que t'étais un peu Comme Olivier Tu lui en parlais souvent T'assistais beaucoup Sur le trou du cul Et tout ça Exactement J'avais une vingtaine d'années Un patient Fouilleux Et tout découvrir Tout Voilà Mais rien faire convenablement Je pense qu'en Posant les choses Et en axant le dialogue Sur les plaisirs Qu'elle pourrait en ressentir En en faisant un jeu Peut-être que les choses Se débloqueront Tu vas voir Tu vas sentir ma bite En ton trou du cul Ça va te faire du bien Ma chérie T'as raison On lui en parlait Pendant un mois Ou deux mois Mais vraiment Non mais puis Comme ce que disait tout à l'heure La réalité C'est aussi il y a des meufs T'auras beau leur expliquer N'importe quoi Elles ne voudront pas Se faire enculer Non mais puis Et puis encore moins Avec son attitude Oui non mais voilà De toute façon Tu vas pas forcer C'est pour que la meuf Elle est mal Ah bah si tu forces Oui elle risque d'avoir mal Non mais puis même Tu vois Quand c'est ta meuf Tu la respectes Non mais puis Plus tu fais la pression T'as envie de le faire quoi Non mais puis bon De base il y a des meufs On n'a pas d'auditrices Quand on fait des sondages là-dessus Tu vas qu'on fasse un sondage Sur la sodomie Sondage d'express Si vous voulez Allez sondage d'express C'est parti C'est parti Votez Sodomie les filles C'est un truc Avec lequel vous prenez du plaisir Ou c'est un truc Que vous n'aimez pas Ou c'est sens interdit Vous aimez Vous aimez pas Ça dépend avec qui Allez-y Non Marie Non 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 Il y a deux réponses Marie tu vas me casser les couilles Il y a un petit peu Non 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 Marie tu vois Ce sondage par exemple Je suis à ta place On te connait un peu Je réponds oui trois fois Tu vois Donc la sodo Les filles C'est oui Ou c'est non C'est on rentre Ou c'est sens interdit A vous Et il y a Skyrock Qui veut Bonjour Skyrock Qui a un très beau pseudo Qui veut que les mecs Vote aussi Ah ouais non Ça va fausser le sondage Donc les filles d'abord Sondage réservé aux filles Honneur à vous les filles C'est vous qui vous exprimez Vous êtes toujours première Dans notre coeur les filles Voilà Ça fait 20 ans avec ma femme Elle veut toujours pas Pourtant je casserai bien Les pattes arrière Tu vois le professeur X Ce qui vient d'arriver Bonjour à toi professeur X 20 ans sans casser les pattes arrière Comme tu le dis Avec poésie Et romantisme On peut le dire Moi c'est oui Mais Olivier Oui Ah Olivier Pour reprendre Pour reprendre rapidement Je pense qu'essaye de dialoguer avec elle De lui faire plaisir D'arrêter d'en parler Peut-être que les choses se débloqueront pas Mais je pense vraiment pas Que c'est Enfin ça fait 6 ans que vous êtes ensemble Vous avez des rapports régulièrement Essaye de baser les choses Sur l'érotisme Et sur un jeu Plutôt que sur On y va maintenant quoi Non mais non Mais on fait déjà ça Tu vois On regarde des films porno Tout ça On utilise Mais voilà Là tu es encore dans l'érotisme Non mais tu vois On fait de tout On fait de tout Mais genre après Bon C'est un truc en plus quoi T'es pas non plus la fin du monde Je m'en fous Tu vois Mais c'est pas toi qui te fais enculer Aussi hein On l'a dit tout à l'heure Si on te le demande Tu fais pas toi Ouais mais Parce que c'est pas mon truc C'est pas mon truc Et bah elle c'est pareil C'est pas son truc Laura On a discuté avec elle tout à l'heure T'as bien entendu Que c'était pas son truc La Sodo là Olivier Il est parti se pendre Ah non c'est du quoi dire Ah Olivier il a disparu Oh la la Olivier Non Anthony il fait chier Tiens on a Juan Au téléphone avec nous En direct de Lyon Qu'on va prendre tout de suite T'es là Juan Ouais je suis là Alors T'as 26 ans Et t'es à Lyon toi Juan Tu voulais Tu voulais nous donner ton avis Et puis t'avais un autre truc A nous demander Mais commençons déjà Par donner notre avis Sur Olivier Et je vous donnerai Le résultat de notre sondage Sodomie Tu as un petit message Qui arrive comme ça Lili Beaucoup de succès Sodomie horrible Dégueux Sale Jamais de la vie Lili On ne rentra pas dans tes fesses Lili En tout cas là Euh Bon Et donc Moi j'ai J'ai l'expérience A partager J'ai fait La sodomie Avec ma copine Et c'est la première fois Et quand je suis sorti Quand je suis sorti Elle m'a fait un petit rejet Comme une poule Je suis Je suis Je suis Tu veux dire Elle a sorti un neuf en chocolat C'était quoi C'était pour Pâques C'était une nutella fondue Voilà Un petit Voilà T'as sorti un petit Un petit teuf Comme ça Une petite mousse Ça peut refroidir Une petite mousse Bon je peux comprendre Que oui Ça peut Ça peut refroidir Et donc tu n'y retourneras plus Bah J'aurais aimé Mais Mais elle a déféqué Sur le lit Tu veux dire Ouais 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 Oh non Ah tu m'étonnes Que t'es plus en fait Ouais donc là forcément Tu n'as plus envie Tu vois Olivier T'es quand même Ça t'épargne quand même Tous ces moments Enfer Il y a eu un effet Ces moments d'enfer Ouais Mais Juan il m'a dit Surtout au soir Il m'a dit De toute façon Il n'y arrivera pas Comme il s'y prend Il n'y arrivera pas Non mais puis sa meuf Elle n'a pas l'air Laura elle n'avait pas l'air Super chaude Elle n'a pas l'air Imagine Non Laura elle n'a pas envie Ouais ouais Ça se comprend Regarde t'as lu Le message de Lily Oui il y en a Elle disait Jamais elle se fera enculer Et je pense que Laura C'est à peu près la même C'est pas grave Olivier Regarde Vous avez fait plein de choses Ensemble Il y a plein de choses A découvrir à deux Et puis tu lui casses la tête Voilà Au lieu de lui casser le cul Oui ça c'est sûr Non je lui casse pas la tête J'en parle Quelques fois Non mais tu l'as marqué Constable Mais t'as un gros lourd Avec ça Olivier Et toi tu nous disais Ouais ça fait six mois Que j'en ai pas parlé T'as ta meuf derrière Tout à l'heure Qui nous fait Non 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 C'est ça Non non on a pigé Olivier Non mais essaye d'être moins lourd Il a raison Anthony Et je pense que Juan Tu penses la même chose qu'Anto Bah oui Moi le conseil que je donne à Anto C'est de zapper l'histoire De la faire oublier Que tu veux faire ça Et ça viendra quand ça viendra Ouais peut-être qu'en sorte On aura envie de te faire plaisir Ce sera comme ça Que ce sera le mieux Elle a vraiment pas envie Ouais quoi A mon avis moi Je pense que Ce jour-là L'espoir L'espoir fait vivre T'as la chance d'avoir Une personne ouverte En face de toi Je pense Olivier D'après ce que tu dis Vous avez une sexualité Qui semble plutôt épanouie Vous avez des rapports sexuels Réguliers Et vous prenez du plaisir Laisse le temps passer Tu verras Si ça doit se faire Ça se fera quoi Bah oui Le plus important Tu l'as déjà Olivier Et regarde Un petit message d'espoir Regarde Flo Rider Qui nous envoie un message Il a 19 ans Il nous dit Moi ma copine Elle m'a refusé la Sodo Pendant 7 mois Et un jour Elle a dit oui Et maintenant Et bah elle kiffe Ouais Ouais Tu vois Au bout d'un moment Victor Ouais 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 Tu vois au bout d'un moment On y arrive Olivier Mais bon Essaye de moins insister là-dessus Ils ont raison Anto et Juan Ah oui Ils n'ont pas fait un blocage Et d'ailleurs C'est pas les seuls A avoir raison Tiens j'ai les résultats De mon sondage express Sur la sodomie Les filles La sodomie Vous aimez ou pas 31% ont répondu oui Ce qui nous fait quand même Un gros 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 69% de non Ouais donc tu vois Et oui Non mais c'est pas étonnant Marie est très déçue Ouais c'est 69 C'est drôle Tu vois on n'est plus là Non je suis pas déçue moi Très bien Chacun fait ce qu'il veut Avec son cul Surtout il faut pas se forcer Et elle a raison Ta copine de pas se forcer Si elle en a pas envie Mais salut Arrête de lui prendre la tête Salut Olivier tu ferais une grosse bise Tu ferais une grosse bise A Laura Quand elle va se réveiller demain Et on va t'envoyer Ton t-shirt Skyrock Même chose pour toi Anthony Merci du témoignage Merci d'avoir attendu Anto C'est cool en tout cas Donc tu repars Avec ton t-shirt Skyrock Salut Anthony Et là on va prendre Nanar Et oui on est en plein Provence du mois L'alcool Les débordements Pendant l'alcool Voilà ça me rend folle La femme de Daniel Et comme toi Cédric Elle arrive pas à se tenir Quand elle a trop bu Voilà je suis une vraie salope Et ouais c'est pareil Une salope Bon Nanar Oui donc en direct du 33 Salut à toi Nanar Ouais Nanar Salut les filles Salut les filles Salut Nanar Salut les filles Salut les filles En fait ça va Tu es aussi viril que Cédric J'entends ça Bon Nanar tu voulais réagir par rapport au problème du mois Ouais ouais moi en fait j'ai il y a 12 ans de ça Je devais avoir 18 ans donc ouais 12 ans Et j'ai ma meuf qui était en soirée pour le départ d'un Néo-Zélandais qui avait été en France Et en fait elle avait fait une grosse fête dans une maison Et elle était là-bas et elle nous a avisé avec un pote Elle nous a dit de venir Donc on y est allé on est arrivé là-bas et en fait elle était déjà toute bourrée Ça c'est les meilleures soirées ça Et en fait nous on arrive et du coup elle me dit si tu veux il y a de l'alcool dans le garage Donc on va avec mon pote chercher une bouteille de... Bah moi j'avais pris une bouteille de vodka et caramel Fait des mélanges tout préparés Attends Zeviab où se passe je vais chercher les bouteilles C'est pour les chutes ça Tu sais que ça j'avais goûté ça avec Ticket Killer dans le sud de la France Ils avaient fait tu sais vodka fraise et tu sens pas le goût d'alcool J'en avais vu un ou trois Ils avaient enchaîné le gros j'étais mort bon J'ai gerbé sur un canapé là-bas Ah mais ça c'est une meilleure Tout jour la classe Il va être content au 4 kilos Mais je n'étais pas toute passée D'ailleurs il ne peut jamais m'inviter du coup Ah bah ouais Étonnant Et donc on est donc toutes bourrées Les meufs tout ça Tu arrives à la soirée Tu vas chercher la même C'est ça Et on décide avec mon pote d'aller se fumer un joint dans la salle de bain à l'étage Et en fait en montant les escaliers On croise deux gonzesses Et c'était la moitié déchirée Déjà je ne sais pas ce qu'elle foutait à l'étage Parce que c'était la journée en pratique On n'avait pas le droit d'y aller Tu parles bien de ton téléphone Il y en a qui t'appellent pas Elle voit les bouteilles Elle me dit ah vas-y c'est tourné machin Et j'ai dit non l'alcool c'est pas gratuit Nous on va le boire C'est pour nous Maintenant t'en veux Tu vas encerter ou tu payes ton cul Et en fait bon Sur le coup elle se barre Tu vois avec C Mais bon moi mon intention C'est juste d'aller ticoler Fumer un joint avec mon pote Et on s'enferme dans la salle de bain Pour rouler le joint tranquille Et on entend la porte Ça frappe, ça frappe, ça frappe Et en fait mon pote C'est les deux meufs Il dit c'est pas ce qu'elles veulent Et puis elle continue de taper Il finit par ouvrir Et elle dit vas-y En plus vous fumez un joint Vas-y faites tourner comme ça Ça va nous finir Non mais non C'est pas gratuit Je lui ai dit tout à l'heure Ah vas-y on vous fait une pipe Si vous voulez C'est gentil Pour boire un coup C'est gentil Voilà moi j'avais ma meuf Qui était en bas Dans le salon En train de danser Avec ses copines Complètement déchirées Et puis moi et mon pote On s'est fait pomper Dans la salle de bain en haut Et ta meuf a jamais été au courant Non Moi je pense pas Moi je l'aurais dit Je pense Après je suis avec Mais non La salle l'a jamais su Il y en a d'autres Qui a la su Mais ça elle l'a jamais su Ouais mais les meufs Non mais tant mieux pour toi Mais les meufs Elles ont pas de Elles ont plus pour ta meuf Par contre Non mais les meufs Elles ont pas de fierté Sucé pour un joint Ah oui Il y en a qui le faisaient pour un match Tu me suces pour un match Tu vois c'est chaud quand même C'est bruyant c'est tout peut-être Non mais non C'est violent Non mais attends C'est vrai qu'elle a trop bien Peut-être qu'elle avait envie de sucer En plus elle a gratté un joint Ouais non mais bon C'est seulement ça Oui non mais Non mais j'imagine Mais quelque part La meuf elle a pas de fierté Elle t'a sucé jusqu'au bout Non ça c'est clair Ah on en a un ? Ah oui 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 Ah ouais elle t'a sucé jusqu'au bout Ah classe Ah ouais mais plusieurs fois même Hein ? Ah t'as passé une bonne soirée toi T'as passé aussi Quelle belle soirée On avait plus qu'un joint Donc on a passé je sais pas Trois heures dans la salle de bain Ah bah là tu les enchaînes du coup Parce que c'est une pipe à chaque joint Ah là Celui qui paye un joint Je lui offre une pipe T'es un peu 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 Non mais non en fait J'offre un joint Et je pipe en même temps Ah ouais mais c'est gentil dis donc J'espère qu'elles ont oublié le lendemain Parce qu'elle a honte quoi Ça va elles ont passé une bonne soirée Bah ouais peut-être qu'elle kiffait Bah elle aussi va passer une bonne soirée Bah toi aussi t'as passé une bonne soirée T'es une méthode ouais Ah ouais mais elles s'en rappellent le lendemain Parce que je les ai recroisées au lycée Elles avaient encore du blanc qui coulent J'étais avec ma meuf Mais elles savaient pas en fait Que c'était ma meuf qui était en bas Et quand je les ai croisées J'étais avec ma meuf Ça les a fait sourire Heureusement qu'elles n'ont rien dit Tu t'es pas mieux stressé à ce moment-là Quand tu les as croisées Et là t'as le lendemain le joint Elle fait t'appeler Oh non C'était une époque où J'étais un peu con Et je baisais un peu tout ce qui passait Et j'avais pas de crise Bon ça a changé depuis Parce que Je me suis ramassé la gueule Parce qu'elle s'est bien rangée derrière Ah quand elle venait Ah elle a su quand même Je trompe plus Je fais plus tout ça Et puis j'ai Elle est lassusée Mais gratuitement tu vois Bon merci Nanard du témoignage Et si vous avez le témoignage Je vais nous laisser vos messages Mais dans un instant On aura la réponse du problème du mois La réponse qui est donnée Par un internaute Toutes les semaines Qui est l'internaute Qui a répondu au problème du mois De Daniel ? Spécial cool Spécial cool Spécial cool C'est vachement cool C'est mieux ce dos C'est pas du tout ringard Non c'est spécial cool Spécial cool Bon bah on écoute La réponse du problème du mois Dans un instant Nanard on t'envoie Le t-shirt Skyrock à la maison Une bise à toi Ouais pas de choses Un gros bonjour A mon collègue Mika Qui nous écoute en ce moment Fais attention sur la route On salue tous les routiers Sur la route Ils sont pleins Bisous à toi Mika Et bisous Nanard A plus tard l'équipe Merci bien Salut à toi Nanard Salut Nanard Et on va découvrir La réponse du problème du mois De ce soir Qu'est-ce qu'a répondu L'internaute L'internaute de cette soirée Salut à toi Daniel Je ne sais pas Si ta femme Boit régulièrement Mais si elle a un problème Avec l'alcool Il faudrait peut-être L'emmener voir quelqu'un Car l'alcooliste Avant qu'elle se fasse sauter Par tout le quartier Car l'alcoolisme Est une maladie En tout cas Je suis malade Ah bah oui Marie Ah bah oui C'est une maladie Déjà A ta place J'aurais une sérieuse discussion Avec elle Et j'aurais sans doute Fait la gueule On ne se porte pas Comme ça en public Et bah c'est super cool Tu racontes Qu'elle montait sur les tables Et qu'elle s'effondrait Tel une épave Remplie d'alcool Je ne l'aurais pas supportée Joli Je peux te dire Qu'ave moi la soirée Aurait été stoppée net Je l'aurais prise par le bras Et hop Direction la maison Et une bonne engueulade Le lendemain Mais pas cool là Super cool là Hein ? Spécial cool pardon Oui spécial cool Tu as été extrêmement gentil Après les tables Elle essaye de galocher les mecs Mais là vraiment Comment as-tu pu laisser faire tout ça ? Tu l'as empêché d'aller dans les WC avec quelqu'un Imagine si elle y avait été Que se serait-il passé ? Eh bien je vais te le dire Elle aurait sans doute baisé Ou sucé le mec Avec lequel elle allait rentrer C'est un mec qui doit bander en écrivant le mail Et toi ? Et toi ? Comme un imbécile Tu l'as supporté tout ça Et voilà où tu en es aujourd'hui Tu t'es assoupie Et tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant la demi-heure Et soi-disant elle non plus Qui te dit qu'elle ne te ment pas ? Peut-être qu'elle se souvient très bien Mais qu'elle n'ose pas avouer Qu'elle t'a trompé Et qu'elle a C'est vrai c'est vrai L'irréparable C'est possible hein ? Essaye de lui tirer les verres du nez Voilà j'ai tiré un verre de mon nez Je l'ai mangé Il est mort C'est très très bon Putain merde Ce serait toi J'aurais quand même une sérieuse discussion avec elle Essaye de jouer le bluff En disant qu'un de tes amis Présents lors de la soirée C'est ce qui s'est passé Peut-être qu'elle crachera le morceau Tiens-nous au courant A bientôt Mais réagis Ne te laisse pas faire Et surtout la prochaine fois Empêche-la de boire comme ça A bientôt Eh ben elle est pas con spécial car Non mais ouais C'est spécial cool C'est abusé Amusé En tout cas il est d'accord avec nous Et avec vous Et je crois que tout le monde Non mais il n'y a pas rien C'est super cool Oui c'est génial Attends Non mais t'es con C'est pas super cool Non Message de Piment Tropico Un jour j'ai vomi dans la voiture du père à mon pote Mais son père ne m'avait pas entendu vomir Il l'a vu que le lendemain C'était pué dans la voiture Le père n'a pas de nez Alex Dans les 5 minutes C'est l'alcool Attention à l'alcool Regardez le message d'Alex Un jour bourré J'ai mis le feu à un pote à moi Sur ses jambes Avec de l'alcool à 90 On n'arrivait plus à l'éteindre C'est pas rigolé C'est dangereux ça Et El Porto Au Portugal Je me suis retrouvé endormi Bourré dans un local poubelle Arrivé à la maison Le lendemain Mon grand-père m'a nettoyé au jet d'eau Tellement je puais Au jet d'eau quoi Là sur le coup T'étais vraiment une épave T'avais mis dans sa locale poubelle Tu ne sentais plus rien Le grand-père c'était la punition Le jet d'eau Ça devait être la punition pour le grand-père Quand il a dû se sentir Quand il a dû se sentir aussi Soir entrepote tellement bourré Je ne suis pas rentré Donc j'ai dormi dans la voiture d'un pote Et vomit dedans Bah décidément ça vomit beaucoup dans les voitures Get 62 Faites attention Moi je me suis endormi à 3h du matin Dans le McDo En attendant le Uber Je me suis réveillé à 7h Personne ne m'avait fait chier J'étais tranquille Tintin Qui nous envoie le message là Donc attention à l'alcool C'est bien on a lutté contre l'alcool Contre la drogue Contre tout ce soir Bah je ne peux plus lutter à l'heure qu'il est C'est mal hein ça Après on va y tomber Ah putain merde Elle a tenu jusqu'au bout C'est quand même super Bravo Marie Allez à demain Et puis demain Exactement à demain Demain dès 21h on est là On parlera beaucoup de drague demain Soyez là dès 21h Tiens si Si on vous a dragué Si vous draguez Si vous voulez des méthodes de drague aussi Parce qu'on aura demain soir le clash Le clash de la drague Ouais 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 Du vendredi Normal Et puis Pamela et nos pervers Alors eux aussi ils aiment bien draguer Ils sont très chauds On les retrouve Demain soir 21h minuit C'est notre prochain rendez-vous Passez un bon week Un bon week-end Non pas encore Passez une bonne nuit Un bon vendredi Et demain soir dès 21h On est de retour Bisous à demain Ciao Ciao Et n'oubliez pas le morning Demain matin dès 6h Et c'est parti On met de musique non-stop sur Skyrock Et c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada